Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, Le Radio Show. Belbonsoir, alors là nous devrions mesdames et messieurs être en direct sur Télé Antilles. Nouvelle émission, je rappelle, pour Le Radio Show. On attend que ça arrive doucement mais sûrement. Vous êtes dans le programme Le Radio Show, une collaboration Télé Antilles, comme j'ai pour habitude de le dire, et puis aussi Espace FM. On se retrouve avec grand plaisir dans les studios d'Espace FM chaque après-midi, entre 15 et 18h, le programme La Vie est Belle sur Espace FM, la radio. Belbonsoir, alors nous sommes en direct, on me fait signe que oui, nous sommes en direct, ça fait super plaisir mesdames et messieurs, comme d'hab, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Le programme C'est de la radio, ou encore si vous préférez, c'est comme la radio, encore le radio show. Nos invités, plateau, vous n'avez tout simplement qu'à aller sur la page Télé Antilles pour liker la page ou encore la faire partager. Donc on remercie les autres, les moments, parce que c'est une nouvelle émission que nous qu'aillons lancer, le radio show, avec chaque 15 jours, des invités, ils viendront à tour de rôle se présenter, et surtout même parler d'eux, de leur actu musicale, et puis aussi, nous parlerons de choses et d'autres. Alors, je vous rappelle quand même la fréquence Espace FM 98.8, ou encore le www.espacefm.com, ou encore Télé Antilles, Télé Pays, à Zotzak, on est Télé Antilles, c'est sur Free, Orange ou B-Box. Alors, nos invités pour cet après-midi, très bien, tu obé, mon ami Théo, Théo, bel bonsoir. – Bonsoir, 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 bonsoir. – Je suis très content d'inaugurer les studios du radio show avec toi, parce qu'on a déjà reçu des invités, des artistes, mais là on va un peu parler de Vaudou, de Vaudou, Vaudou haïtiens. Alors, tu es déjà passé en radio, tu étais notre invité hier sur Espace FM, et puis là, tu repasses aujourd'hui avec nous dans l'émission Le Radio Show, que vous retrouvez sur Télé Antilles, Free, Orange et B-Box, et puis également sur les réseaux, puisque nous sommes en direct sur YouTube, et également sur Dailymotion, Facebook, voilà. Bonne nouvelle où, Théo ? – Ça va, ça va, je dis bonsoir à tout le monde, à tout Ongan, tout Mambo, tout Sévitellois, tout Sikanzo, Mambo, dis-nous, aïe-bobo, aïe-bobo, bien content d'être là. – Alors, je tiens quand même à dire que c'est important que nous fassions également le point, nous ne pas accopions les personnes, puisque toi, Théo, tu es animateur sur Télé Antilles, les rencontres de Théo, et aujourd'hui, on a décidé aussi de discuter avec un invité, tu voulais absolument que nous recevions, c'est monsieur, pourquoi ? – Grand, grand monsieur. – Grand monsieur, pourquoi ? – Grand monsieur dans le Vaudou, très intelligent, très… – Sage ! – Ouais. – En fait, il faut éviter les problèmes avec lui. – Oui, 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 oui. – Pourquoi avoir les problèmes avec lui ? – C'est un monde qui, j'avoue, est tellement bagagé. – Vous savez que ça vous dérange, on va parler de plein de choses, c'est d'approbiner. – Tu connais ma franchise, tu sais comment j'aime poser les questions, où ça m'en semble qu'il n'a pas parlé. Franchement, Nuka est entré, vive dans le vif du sujet. – Nous, on peut y rentrer. – Alors, tu voulais absolument nous présenter Papy. Papy, bonsoir. – Bonsoir, mon frère, comment ça va ? – Qu'en fait, Papy ? – Eh bien, ça va. – Mon content, on sent qui ça, moi. – Il y a une belle émission radio, c'était même trop court. – Oui, c'est vrai. – C'était même trop court, et là, on fera une belle émission de télé. On est en direct sur les réseaux. Alors, rapidement, on va vous présenter, je vais quand même faire un tour de table. Qui m'en est, Papy, pour vous présenter au Papy ? Qui m'en est, Papy ? – Alors, moi, c'est Papy Jacques, c'est Hongan Assogoui, qui dit Papy Joala. Un homme marié, c'est son enfant, qui a une vie familiale, qui a un homme qui fait un bon travail dans le vaudou. – D'accord, tu tiens à le dire, cette histoire d'homme marié, c'est important. Tu es un homme marié. – Oh, je préfère dire que j'ai une vie familiale. – Tu as une vie familiale. Combien tu m'en es, combien tu m'en es ? – Six, deux filles, quatre garçons. – Alors, tu as fait une belle émission de radio avec nous sur Espace FM, et puis on a décidé aussi de te recevoir sur les réseaux, et puis aussi sur Télé Antilles, pour parler un peu de ton métier de… – Tu es quoi ? Tu es voyant, tu es médium, tu es hougant, tu es prêtre vaudouisant, c'est ça ? – C'est un prêtre vaudouisant qui dit Hongan. – Ok. Théo, prêtre vaudouisant également ? – Hongan Assogoui. – Alors, je vous ai posé la question, les garçons, en radio, ça fait peur quand même, parce qu'il faut savoir. Il y a des prêtres, il y a des prêtres catholiques, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, les autres, c'est des prêtres vaudouisants. – Le mot prêtre, non, je dirais plus, nous sommes des Hongans, je suis un Hongan Assogoui. – Ça veut dire quoi ? – C'est important, parce que le prêtre, c'est le mot de catholitisme, et là, on est dans l'esprit, dans la spiritualité du vaudou haïtien. Donc, même prêtre vaudouisant, koussi koussa, plus Hongan Assogoui. – Donc, ça ne se dit pas, donc, être prêtre vaudouisant ? – Je ne pourrais pas dire que ça ne se dit pas, mais ça pourrait, sans mettre d'autres prêtres en porte-à-faux avec le métier de Hongan Assogoui. – D'accord. Alors, toi, papy, tu rejoins un peu les propos de Théo, tu es aussi un prêtre vaudouisant, non, c'est pas un même motard, en fait, prêtre vaudouisant ? – Non, ben, on est un Hongan, à quoi ça sert de cacher, pour dire, je suis un prêtre ? – Mais un E-Hougan, un Oougan, le mot Oougan, ça fait peur, quand même ? – Non. – Non, ça ne fait pas peur. Quand les gens ne se connaissent pas, ils demandent toujours, c'est quoi un Hongan ? – Alors, c'est qui ça, un Hongan ? – Alors, nous n'avons l'occasion à poser ça, d'ailleurs, Mishantala. Ça y est, c'est partagé ou pas, la page ? Oui, ça y est, c'est fait, parce que tu as ton assistante, tu n'étais pas là, tu voulais absolument que ça soit partagé. – Voilà. – Oui, tu as partagé sous la page de Théo, tout est OK, on est posé, on n'a pas de prise de tête, il n'y a pas de pause pub, il y a quoi que ce soit. Nous n'avons pas l'air, je voudrais vraiment parler de tout, de tout, de tout. Est-ce que vous me promettez, par contre, les garçons, de me dire toute la vérité ? – Rien que la vérité. – Vous n'êtes pas là pour mentir ? – Non, non, on n'est pas là pour mentir. – Oui. – Parce que les gens ont besoin de la vérité, alors à quoi ça sert de mentir ? – Qu'est-ce qui fait que vous soyez autant dans les médias ? Pour commencer, je vous ai vu sur la télévision de mon ami Fanfan, que je salue, et là vous êtes sur Télé Antilles, qu'on vous voit autant les garçons. Vous avez décidé de… – Dédiaboliser. – Dédiaboliser. – Dédiaboliser, pourquoi ? – Il faut arriver, en 21e siècle, il faut arriver à parler librement du vaudou haïtien. – Rien à voir avec la sorcellerie, rien à voir avec Satan, Lucifer. – On vous le dit souvent ça, Théo. – Mais oui. – Théo, c'est Diabla. – Oui, Théo, c'est Diabla. Alors justement, ça te dérange ou pas ? – Non. – Non mais Théo, vous faites quand même des choses un peu chelou quand même. – Non, on fait des choses, mais chelou non. – Ah bon ? – Oui, on fait des choses. – Papy, il faut éviter d'avoir des problèmes avec toi, papy, il part en Martinique. – Non mais… – Il paraît que tu es un homme, tout le monde peut en Martinique, papy. – Je ne peux pas dire qu'ils ont peur de moi. – Papy, tout le monde peut en Martinique, papy, ça vaut pas ? – Je suis quelqu'un adoré en Martinique. – C'est vrai, c'est vrai. Alors on m'a dit, nous, Montissa Apriot, tu as beaucoup de contacts dans le monde politique. – Oui. – Il y a beaucoup d'hommes politiques qui te voient, qui te cherchent, qui veulent te connaître. Tu travailles avec beaucoup d'hommes politiques, c'est vrai ou pas ? – Non, j'ai travaillé pour tout le monde, je peux dire. – D'accord ? – J'ai travaillé pour tout le monde. – Oui ? – D'accord. Alors, le fait qu'on dise que les prêts de vaudous, en tout cas fonctionnaient, et puis en long monde qui c'est un peu bizarre, chelou, tu n'aimes pas ça non plus, toi, papy ? – Non, comme Théo a dit, on fait beaucoup de choses, mais pas chelou quand même. On fait beaucoup de choses. – Vous faites quoi ? – Dans la guérison, le Hongan à Sogoué, le Hongan, on va… – Nous, nous comprenons nous, alors on n'est pas pressés. – Voilà, on n'est pas… – Il n'y a personne là ? Non, c'est bon, parce que moi… – Non, calme, calme. – Non, mets-toi debout là. – Fais comme vous voulez, alors on n'est pas entier, alors vas-y. – Alors, le Hongan, c'est un tout. C'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un, tu vas venir discuter, pas obligé de venir chez le Hongan pour spécialement faire une visite ou une consultation. C'est quelqu'un, c'est un médecin feuille, c'est quelqu'un à qui tu pourras partager certaines choses, c'est une personne de confiance, c'est un tout. C'est l'image que je veux donner du vaudouisant, du Hongan, qui peut être… – Est-ce qu'on t'a déjà dit, Théo, en toute sincérité, il faut que tu arrêtes ça ? On va poser la question aussi à Papi. – Ah, bien sûr. – On vous voit beaucoup sur les réseaux, tu es tout le temps sur les réseaux, regarde, on est en train de faire un live Facebook, vous êtes… Là, je vous ai vu, vous êtes venus dans les studios, vous êtes venus habillés en… Tout le monde caca des autres. Papi, ça fait un peu peur, ça, quand même, non ? – Ça ne fait pas peur, pourquoi fait peur ? On n'a pas deux cornes dans la tête qui fait peur. – On est désiré, tout le monde… – Est-ce qu'il a le droit ? Alors, Papi, toi, tu es plus âgé que Théo, est-ce que tu penses que le travail que Théo fait, c'est légitime et tu l'encourages ? Sérieusement ? – Bien sûr, je l'encourage. – Oui, tu l'encourages ? – Ah, ben oui, c'est un bon travail qu'il fait, c'est le même travail que je fais. – Il faut dédiaboliser tout ça, là. – Mais oui. – Pourquoi penser que, là, il ne faut pas aller, en fait, de vaudouis, il faut pas aller de diable, de ceci, de cela, c'est pas… – Vous n'avez pas bonne presse, en fait, les gars. – Malheureusement, malheureusement, mais là, ce qu'il faudrait faire, au jour d'aujourd'hui, j'ai créé un temple sur le vaudou, faire venir les gens au vaudou, en organisant des cérémonies, en organisant des moments de rapprochement, et leur faire voir qu'est-ce que le vaudou peut faire, leur faire comprendre qu'est-ce que le vaudou, parce qu'il y a énormément de mambous et de hongans dans la région parisienne qui… – Est-ce que vous vous entendez ? – Ça va, on s'entend. – D'accord. Et sans plus, quoi. – Sans plus. – C'est-à-dire que, bon, c'est beaucoup de… On peut parler de rivalité, de compétition. – Non, pas de rivalité, pas de compétition, mais chacun reste à sa place. – Ça veut dire quoi ? – Chacun reste à sa place, c'est-à-dire, ou fait… – Non, oui, c'est ce qu'ils veulent, mais ça serait plus, ça serait mieux l'union, parce qu'on dit toujours c'est l'union qui fait la force. Si on était plus tête ensemble, on aurait encore fait… – Religion. – Oui, oui, tout le reste religion, ils ont toujours tête ensemble, et ils ont mosquée, ils ont temple, ils ont ceci, ils ont cela. – Tu te compares, on peut le dire, comment dirais-je, à la religion, à la… je ne sais pas, tu as parlé tout à l'heure, mon ami. – Non, non, parce que nous… – Tu as parlé de mosquée, tu te compares à… – J'aurais aimé avoir un grand temple basé sur le thème du vaudou, avoir un grand péristyle pour pouvoir recevoir M. Tout-le-Monde et Mme Tout-le-Monde, tout simplement, et que pouvoir faire des danses tambours, qu'on puisse être dans la région parisienne ou dans la banlieue pour montrer aux gens qu'est-ce que le tambour, qu'est-ce que les divinités, qu'est-ce que le vaudou en général. Et c'est mon rêve. – Papy, tu rejoins un peu les propos de Théo. Toi, tu as un temple, donc, en Martinique de… C'est ça, un temple vaudou ? Les gens, ils viennent ? – Oui, il y en a beaucoup. – Oui. – Les gens adorent ça, on fait des cérémonies souvent. Mais ma majorité des cérémonies, je préfère aller faire en Haïti. – Pourquoi ? – On dit toujours, il vaut mieux aller à la source qu'à la rivière, mais bon, parce que j'ai tout en place. Et en Martinique, je n'ai pas tout. Alors, je préfère aller en Haïti. – Qu'est-ce qui te manque que tu n'as pas en Martinique ? C'est-à-dire, quand tu dis qu'en Haïti, tu as tout. Qu'est-ce qui te manque ? – Parce que dans mon temple, j'ai tout dedans, des choses. Ça fait 44 ans que je suis initié, alors que j'ai tellement des choses. Alors, je ne peux pas ramasser tout ça pour emmener en Martinique. – Donc, tu as un temple en Haïti, et tu as un temple également en Martinique ? – Oui, mais ce n'est pas grand-chose en Martinique. – D'accord. – Parce que je préfère aller faire en Haïti, de préférence. – Et toi, alors, il faut savoir, mon ami Théo, toi, tu as un temple ici en France. Alors, c'est quoi ? Quelques mots ? – Oui, donc c'est un temple qui se trouve dans le 93 à Drancy, la CAI d'Haïti, et qu'on peut venir visiter, on peut venir dialoguer, on peut venir voir aussi, et parler du vaudou. C'est fait pour cela, parler du vaudou. – Alors, qu'est-ce que vous attendez, en fait, je dirais, des téléspectateurs ? On est sur les réseaux, on est sur Facebook, on est sur YouTube, et puis également sur Télé Antilles, Télé PIA. Qu'est-ce que vous attendez ? – Que les gens s'intéressent au vaudou, autrement. – Ça va être compliqué, quand même. – Mais c'est un bon travail pour le futur. C'est un bon travail pour le futur, pour voir le vaudou différemment. Ça va être un bon travail de, j'ai osé, j'ai été, j'ai vu, j'ai pris ma propre décision. – Mais les gens ont peur du vaudou, pourquoi ? – Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont jamais été. Parce qu'on leur a dit. Un tel a dit. Donc, je me suis fié à ce qu'il a dit, je n'ai jamais été, et ce qu'il a dit, c'est ça. Donc, je ne me déplacerai pas. – Et toi, papy, pour toi, les gens ont peur du vaudou, pourquoi ? – Oui, c'est vrai ce que Théo a dit, j'appuie. – Tu es très calme, toi, papy, je vois. La source tranquille, quoi. C'est-à-dire, mais pas fort au chier, quoi. Il ne faut pas y avoir au gaz, quoi. Oui, vas-y. – Tu comprends. Alors, c'est ça, ce que Théo a dit, j'appuie toujours. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Comme les gens ne connaissent pas. Avant, le vaudou, c'était un tabou. Aujourd'hui, ça est en train de développer, ouvrir à tout le monde. Alors, il y a des gens qui ont peur d'avancer, qui ont peur de venir voir c'est quoi. Alors, ils restent toujours à cacher. Ils disent, ah, j'ai peur, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Aujourd'hui, on est ouverts à tout le monde. Tu veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais il y a des gens aussi, tu peux dire, le vaudou, c'est le diable, je ne vais pas. Tu vas trouver quelqu'un pour te dire, mais non, mais non, mais non. Je ne suis plus allé de là. – Alors, messieurs, est-ce que le vaudou, c'est une religion ou pas ? Alors, je vais être frère avec vous. Même moi, mon téti, moi, paix. D'accord ? Et puis, c'est toi, Théo, qui m'a un peu mis en confiance. Aïe bobo, ceci, ceci. Tu vois, il y a des choses que… – Pour commencer. – Mais bon, le rangois, c'est une religion ou pas ? Est-ce qu'il faut… – Pour moi, c'est une spiritualité. Le mot religion, bon, c'est plus facile pour les néophytes de dire religion et de se dire, bon, j'ai été dans une cérémonie, il y avait une religion vaudou, il y avait une cérémonie vaudou. Moi, j'appelle, moi, le vaudou, pour moi, c'est une spiritualité. Je dors vaudou, je mange vaudou et je vis vaudou. Moi, c'est ancré. – Tu es d'avis quand même qu'il y a une part de mystique quand même ? – Ah oui, il faut être mystique, il faut être mystique, il faut être spirituel, il faut penser mystique. – Et toi, papy, tu… Alors, je précise, on a avec nous, mesdames et messieurs, dans les studios de Télé Antilles, alors c'est notre première émission, le radio show, je précise, une fois tous les 15 jours, nous retrouverons donc des invités, radio show, des invités. Et puis, je démarre l'émission avec un garçon que j'aime énormément, c'est Monsieur Théo, puisque vous le retrouvez également sur Télé Antilles, en tant que consultant, puisqu'il vous présente l'émission « Les rencontres de Théo ». Alors, papy, toi, pour toi, religion ou pas le vaudou ? – Normalement, pourquoi moi j'ai dit religion ? Parce que nous, en Haïti, avec le catholitisme qui est en religion, protestant, c'est en religion, et le vaudou, ça a pris beaucoup de coups. – Qui veut dire ça, si quelqu'un qui est dans le vaudou est mort, on va chanter son enterrement à l'église catholique, on le met dehors, dès qu'on sait que c'est un vaudouisant. – Tu es sérieux, là ? – Ah oui ? – Attends, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. – Si tu es quelqu'un qui fait partie du vaudou, tu es mort, ton enterrement, on va chanter à l'église catholique. On va te mettre dehors, on met le cercueil dehors, on ne va pas chanter l'enterrement parce que vous êtes un vaudouisant. – Dans l'église ? – Dans l'église, oui. – Donc si, ou mort, papy, c'est ça qui est aujourd'hui en matinée ? – On ne va pas rentrer avec l'église, l'église va le mettre dehors. – Waouh, parce que c'est un vaudouisant. – C'est sûr qu'il va trouver quelqu'un qui va passer derrière pour dire au prêtre, c'est un vaudouisant qu'il y a là, le prêtre, dès qu'il vient, il dit non, il faut sortir avec, c'est un vaudouisant, on ne peut pas chanter son enterrement. – Waouh ! – C'est pour ça, on est en train de se battre pour faire le vaudou, devenir un religion en Haïti pour que les... – Ça sera reconnus. – Voilà, c'est reconnu, avoir leur église, faire les enterrements, leur mariage, tout. – Et toi, t'es où ? – Je suis pour ça. – Ça t'interpelle ou pas ? – Oui, parce qu'il faut travailler sur le futur, mais je pense que Jean-Bertrand Aristide avait déjà travaillé sur ça, et est-ce qu'il a fini le travail sur ça ? Il y a une très grande qui s'appelle aussi KNVA, qui travaille sur l'évolution du vaudou, laisser le vaudou à la maison, ouvrir le vaudou dans la rue, ouvrir le vaudou pour que d'autres personnes ne fassent stigmatiser le vaudou. Il y a un travail quand même qui est fait, mais il ne faut pas désespérer. – Alors, pour continuer l'émission, on s'est promis de se dire toujours et encore toute la vérité cet après-midi, et puis, ou encore le soir, peu importe où vous regarderez cette émission. Comment ça se passe ? J'ai constaté quelque chose, Théo, si tu permets, j'ai été fait en reportage télé chez toi, donc tu as un temple de vaudou, donc, ici en France, on est d'accord ? – Oui, dans le 93. – Dans le 93. – Dans le 93, ok. Premier maïment où elle est arrivé, Caillou, on croirait une école, une formation. Tu as plein de jeunes avec toi, dont beaucoup de femmes, beaucoup de gars, donc en fait, c'est en low moon, et donc tu apprends le vaudou. – Alors, on fait des initiations, on montre qu'est-ce que le vaudou, on fait des cérémonies pour nous, pour les autres, c'est surtout pour les autres, et c'est une rencontre, c'est la famille. Le vaudou, la première lettre du vaudou, dans ce que le vaudou fait, c'est la lettre A, l'amour. L'amour que le vaudou peut apporter, tous les bienfaits. C'est ce qu'on essaye de mettre. Cette rencontre des gens, de sortir de chez eux pour se dire, « Je vais dans une cérémonie du vaudou. » Et très peu de personnes, ou je dirais beaucoup de personnes, font des cérémonies, mais très peu en parlent. – Alors, ces jeunes qui viennent te voir, Théo, ça se passe comment ? Ils te disent, voilà, j'ai envie d'apprendre. – J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir qu'est-ce que le vaudou, des blancs, des noirs, de toutes confessions. J'ai envie d'apprendre qu'est-ce que le vaudou, j'aimerais connaître. Est-ce que déjà, je peux assister à une cérémonie ? Quand je leur dis, ben oui, sans problème, ils me disent, ah bon ? Même en étant non-initiés, je dis, ben bien sûr, tu vas voir au moins qu'est-ce que c'est les divinités, tu vas voir au moins qu'est-ce que c'est le vaudou, assieds-toi et regarde. – Waouh. Papy, tu es un peu comme ça, je sais également que toi, tu as un peu aussi un temple. Toi aussi, c'est pareil, vous êtes dans le… Alors, je sais ce qu'on provient, vous êtes dans la transmission, les garçons. – Voilà. – Oui. Alors, vous allez peut-être trouver ma question bête, mais bon, est-ce que quelque part, Zotpapé, parce que vous apprenez, mais ces jeunes demain matin, je ne sais pas, ils peuvent aussi monter leur structure. – Non, ben, je me fais une connu. – Non, mais c'est vrai quelque part, vous apprenez donc à des jeunes à être des prêtres vaudouisants, c'est ça ? – Oui, des vaudouisants. Donc, on est là pour transmettre. Papy, j'en prends un petit peu chez lui, je le prends, je le retransmets, cette connaissance. – Ah oui, ah oui. – Mais ces jeunes-là, ils deviennent quoi après ? Ils montrent aussi leur… – Des initiés. – Mais c'est eux qui vont nous remplacer demain. – Oui, la relève. – Ok, et les autres papers, je ne sais pas. Donc, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on t'appelle papa, c'est ça ? – Oui. – On t'appelle papa. Toi aussi, papy, on t'appelle papa. – Un père initiateur. – C'est quoi un papa ? – Un père initiateur. – Qui donne tout, vous donnez tout, vraiment ? – Oui, sans restriction. – On partage tout, on mange ensemble, il faut venir voir une cérémonie pour voir comment on vit. – Qui t'a appris, Théo ? – Des fins, mon père. – D'accord, ton père, mon papa, papa, 200, papa, ton vrai père. Et toi, mon ami, papy, qui t'a appris ? – Alors, c'est ma tante, la soeur de ma mère, qui était mambo, depuis tout petit, comme on dit toujours, c'est moi le réclamer, on a acheté une petite chaise, on a mis à côté… – Alors, rapproche-toi du micro, papy, parce que c'est déjà… – On a acheté une petite chaise, on a mis à côté d'elle quand elle travaille, où je regardais tout ce qu'elle fait parce que c'est moi le remplaçant et je suis initié à 17 ans et puis voilà. – D'accord. – Et jusqu'à présent, je suis en train d'apprendre parce que… – Ah, non, papy, alors. Il faut savoir, parce que c'est vrai que là, vous jouez les hommes avec nous, mais il faut savoir, on en parle en radio sur Espace FM, messieurs, que vous êtes un gros ceinture noire du Vodou, quoi. C'est-à-dire que vous êtes… – Assogoué, D'Agriné-Metro. – Vous êtes quoi ? Tu as dit quoi ? – Je suis Assogoué. – Assogoué, c'est quoi Assogoué ? – Le… – Le top, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est – Voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est – C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on le vit par… Vous le faites par passion ou bien vous aimez ça ? – C'est pas un hobby. – D'accord. – Je mange Vodou, je dors Vodou et je me réveille. – Papy, c'est pareil pour toi ? – Oui, exactement. Moi, ça fait 44 ans. – Wow. – J'étais jeune, j'ai pas eu le temps d'aller rien faire d'autre. – J'ai vu ça, tu nous as dit ça en radio, tu n'as pas eu le temps d'avoir une belle jeunesse, quoi. Tu n'as pas connu les filles. – Non, pas du tout, parce qu'on m'avait protégé. Tu n'as pas le droit de sortir, tu restes là, toujours, bon, ça n'est pas le choix. – Est-ce que parfois, tu te dis, papy, en toute honnêteté, que tu vas arrêter ? Est-ce que parfois, tu te dis, bon, voilà, tu vas arrêter le job, quoi, c'est-à-dire… Vous vous en êtes compte ? Parce que là, on fait une émission, parce que, alors Théo, je suis super content de démarrer cette émission avec toi, le Radio Show. On parlera tous les 15 jours d'un sujet bien défini. Là, j'ai décidé de parler du… Vous êtes des prêtres vaudouisants. Ça fait peur aussi. Et puis, est-ce que vous vous en êtes compte de quelque part même les… On va tout à l'heure aller voir sur les réseaux comment ça pose les questions. comment ça pose les questions. – Est-ce qu'il y a des questions ? Vous dérangez un peu ? – Non, pas du tout. Bien sûr qu'on est en démocratie. Tu as le droit de dire ce que tu penses et tu as le droit… – On est dans un pays de loi aussi, on fait n'importe qui ça non plus. – Et tu ne peux pas dire n'importe quoi. Donc, s'il y en a qui ont eu une mauvaise expérience du vaudou, diront certaines choses. S'il y en a qui ne connaissent pas, ils diront, mais c'est quoi ? S'il y en a qui aimeraient découvrir, ils diront, mais pourquoi pas ? Donc, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, comme j'étais toujours dit, si tu te rappelles, je suis le Hongan 2.0. – Oui, c'est vrai. – Voilà. – Avec la swatch à la main. – Voilà. – Toujours ton ordinateur. Papy qui nous a promis cette semaine, je forme Papy, je m'en occupe. – Oui, Facebook. – Oui, dans tout, dans tout, dans tout. – Il faut qu'il soit Facebook. – Il faut qu'il soit Facebook. – Moi, c'est quel mec, il ne dépassait au Théo. On va s'occuper de lui cette semaine. – Déjà, ça montre. – Et non, mais je dis, montre connectée, attention. Oui, montre connectée, attention. Donc, en gros, vous faites des photos. – Voilà. On peut aller sur le Facebook de Théo Vaudou pour pouvoir voir un peu ce que je fais et les manifestations, les cérémonies qu'il va avoir. – Vous montrez tout ? – Pas tout. – Alors, pourquoi ? – Parce que le Vaudou, c'est quand même une société un peu secrète. – D'accord. – D'accord ? C'est pas tout qu'on peut dire. On peut dire tout à un initié. Mais à un non-initié, il y a certaines choses parce que ça reste secret. tout en sachant que même les catholétistes, en dessous du Vatican, on sait très bien qu'il y a des choses qui se font là-bas. – On va retourner le micro sur Papy. Alors, c'est vrai que tu es un calme olympien, mais ça cache pas mal de choses à toi, Papy. – Chien méchant. – Ouais, j'ai vu... Comment tu l'as appelé ? Chien méchant ? – Chien méchant. – Non, mais sérieusement, Papy, j'ai vu des vidéos de toi parce qu'avant de faire cette émission, je me suis un peu renseigné sur le personnage que tu es. – Ouais. – Ça fait peur quand même, hein, tu as... – Mais pourquoi ? – Non, mais ça fait peur, Papy. J'ai vu un peu des photos de toi, des vidéos, avec sur ton temple en Haïti. – Tu avais la fête de Bakoulou. – La fête de Bakoulou, – Des cercueils, des trucs, et c'est... – Mais c'est pas moi, c'est l'esprit. – Qu'est-ce que tu entends par là, par là, c'est l'esprit ? – Mais c'est la fête de l'esprit, c'est l'esprit que tu vois avec les cercueils, mais tu vois, Papy, c'est un homme simple, tranquille. – Posé. – Et posé. – Qui fait peur aussi, non ? – Ah, je ne peux pas dire que je fais peur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis devant toi, est-ce que je t'ai fait peur ? – Non, c'est... Hors, en termes, on va dire que tu es un homme très sage, c'est-à-dire que je n'ai rien à te rebringer de ce côté. – Oui. – Mais c'est vrai que quand je vois le... Parce que j'ai été fouillé un peu, fouillé un peu, quand je vois tout ce que tu fais, on se dit, wow, tu as une page YouTube en plus, on voit les vidéos, ou c'est quelle page YouTube ? – Alors, c'est Société Vierge Miracle, non, mais RG. – Alors, Société Vierge Miracle, non, mais RG, LN. – D'accord. Et là, on voit les choses... – Oui, il y a les deux, je ne mets pas tout. – Ah, tu ne mets pas tout ? – Non, je préfère, la personne vient me voir. – Théo, toi, tu es aussi, tu es souvent en déplacement, il faut le dire, tu voyages énormément. On t'appelle pourquoi, en fait, quand tu vas à Martinique ? – Martinique. – Je t'ai même vu sur une mobilette. – Oui, mon gars, je suis même heureuse dans la mobilette et puis deux mois, celle-là. – On va où le Vodou nous emmène et on va où les gens ont besoin de nous. – Alors, les gens vous appellent beaucoup. Pourquoi est-ce que le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais, Papi va nous répondre aussi, vous appellent-ils ? Qu'est-ce qui se passe en Martinique ? – Pour tout, pour tout. – Il y a des choses mystiques qui se passent aux Antilles ? – Il y a beaucoup de choses mystiques, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de « Sakipatao » toujours en Viprain ou « Saoni » ou « Baka Partagé » et beaucoup de problèmes de terrain. – Non mais les gars, les gars, non mais attendez, je ne vais pas me faire l'avocat du diable mais vous jouez un peu beaucoup avec la… – Non, avec la… – Non, sérieux, non, non. Vous jouez un peu de ça parce qu'on a grandi tous dedans, on a entendu nos parents le dire, nos parents le répéter donc quelque part, Théo… – Je pense, je t'assure, avec les déplacements que je fais, il n'y a aucun déplacement juste pour frimer. – Sérieux ? – Il y a des choses bizarres. – Il y a des choses bizarres, il y a des choses qui ne devaient pas se faire, il y a des choses qui se font. – Comme quoi, par exemple ? – Non mais Théo, tu nous as promis de nous dire toute la vérité, comme quoi ? – Bon, – Qu'est-ce que tu en parles ? – Tu as un terrain que tes parents t'ont légué, le terrain t'appartient, mais tu vis en métropole et tu viens tous les trois mois, tous les trois ans, au fur et à mesure, la personne qui est à côté de toi empiète sur le terrain, empiète, 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 jusqu'au jour où le terrain ne t'appartient plus et pourtant, tu as tous les papiers en main. – Ça veut dire ? – Qu'on t'empêche de rentrer dans ton pays pour aller sur ton terrain et demain, tu apprends que le terrain ne t'appartient plus et tu dois te battre pour quelque chose qui t'appartient. – Qui t'appartient. – Qu'on t'a légué, que tes parents ont légué. Mais bon, les choses qui se faisaient à l'époque, c'était plein de choses bouche en bouche, je te donne ça et le papier est écrit, il est perdu chez le notaire, mais tout le monde sait que ça appartenait à ton père. Mais voilà, les choses ont changé et la jalousie, la jalousie, malheureusement. Nous aimerions ça, les autres. – Et souvent, les gens font appel à… – À un vaudouisant ou font appel à un hongan. – Et qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu arrives ? Alors, tu es arrivé en Martinique, tu vas tout de suite sur les lieux. Tu aides beaucoup de personnes, Théo. – Bien sûr. – Ou toujours dans l'avion ? – Non, ce n'est même pas dans l'avion, c'est le déplacement. C'est le déplacement, malheureusement, tu vas chez le cordonnier qui arrange le mieux tes chaussures, tout simplement. Et ce cordonnier, il s'occupe bien de ta chaussure. Mais je ne suis pas dû, je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas faire tel et tel et tel. Je fais ce que je peux. – Ah, il y a parfois des situations qui te dépassent ? – Non, qui ne me dépassent, qui prennent plus de temps que d'autres. – Est-ce que tu fais, lorsque tu es en Martinique, tu fais appel à Papy ? Ou pas parce que Papy, c'est un monument, il est quand même très connu ? – Voilà, il a certaines expériences de certaines choses qu'il a déjà vécues, qu'il a déjà vues. Donc, de la façon que moi, je vais passer, je pense que si on passait par là, avec ce que tu as fait, avec ce que j'ai fait, à nous deux, on peut régler cette affaire plus rapidement. – Qu'est-ce qui fait que vous soyez, je dirais, aussi complices tous les deux ? Non, sérieux. Je vois, j'invite, donc je vous explique, mesdames et messieurs, l'histoire. Je voulais absolument parler de Vodou pour dédiaboliser donc le Vodou, donc je fais appel à Théo qui me dit, Jean-François, je ne serai pas seul, je viens donc avec mon ami Papy. Je lui dis, ah ouais, c'est qui Papy ? Oui, c'est un prêtre vodouisant aussi. Donc, je vais sur Internet, je regarde, mais vous faites le même job, Papy. – Oui, bien sûr. – Et donc, vous vous entendez ? – On entend très bien. L'important, c'est la sincérité. Avoir un ami, il faut avoir le respect et la sincérité. Et voilà toutes les complicités. Tu restes. – Tu fais confiance, tu fais confiance pleinement à Théo, comme lui te fait confiance, c'est-à-dire, il n'y a pas d'amitié pour toi, c'est ça ? – Moi, j'ai fait confiance à lui à 100%. D'ailleurs, je ne mange pas chez les gens, moi, je peux fermer mes yeux, je mange chez Théo, je dors, je fais tout. – C'est belle, dis-moi ça. – Mais oui. – Qu'est-ce qui fait que vous soyez… C'est quoi ? C'est le respect, Théo ? – Le respect. Bon, il n'a pas mon âge, il n'a pas ma connaissance et sa connaissance est bonne à entendre. Et moi, après, je reverse ce qu'il m'a appris à d'autres. – Vous êtes dans ce travail de transmission ? – Ah non, moi, je suis dans ce travail-là, je fais beaucoup d'initiation, beaucoup de montrer, de parler et de faire voir qu'est-ce que le rite du vodou. Parce qu'il y a une phrase qui dit au pape, j'aime fine qu'on est. Alors, marchez pour chercher. – Vous êtes tous les deux haïtiens ? – Natif natal, pour lui. – Oui, natif natal. Alors, toi, tu es né, papy, en… – Je suis né en Haïti, mais d'une paire cubaine, un paire… – D'accord. – Et toi, Théo ? – De maire guadoupéenne et de père haïtien. – D'accord. Donc, en fait, quand vous… – La France est ma terre de naissance. – D'accord. Alors, pour vous présenter à tour de rôle, je répète, toi, Théo, donc tu as monté ton temple vaudou ici à… – À Drancy. – À Drancy. – C'est toujours bladé ? – Ça va. – Ouais ? – Ouais, ça va. – Emboutéage, galère pour se garer ? – Galère pour se garer, mais c'est pas qu'à cause de moi. – Qu'est-ce qui fait le succès de ton temple, Théo ? – Les gens qui viennent. Toujours des gens nouveaux, on fidélise un petit peu. Bon, tu sais, dans le vaudou, c'est un peu dur de fidéliser parce que la personne vient faire ce qu'il a à faire. Une fois qu'il a fini ce qu'il a à faire par… – Il y a des clients. Est-ce qu'il y a des clients mécontents ou pas ? – Bien sûr. – Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent ouais, mais Théo, c'est rien qui connaît Théo. – Voilà, bien sûr, bien sûr. – Et tu fonctionnes, tu réponds quoi ? – Je réponds parce qu'on n'est pas Dieu, premièrement, et dans le vaudou, c'est l'Afrique guénie. Donc, c'est le vaudou pur, pur, donc patience. Patience. Et c'est difficile de demander à quelqu'un d'être patient, or il vient te voir et dit j'aimerais avoir ça. qui ne savent pas patienter. Et ceux qui patientent, dans toute patience, tu reçois ce que tu as patienté. Pour ce que tu as patienté, tu reçois… – Les gens sont trop pressés ? – C'est l'humain. C'est l'humain. – Tu as envie de répondre. Pourquoi tu vois, les gens sont trop pressés ? Ils veulent des résultats tout de suite. – Oui, mais c'est là le problème parce que les gens sont trop impatients. – En proche-toi du micro, oui, oui. – Les gens sont trop impatients. Tu fais quelque chose pour aujourd'hui, demain, ils veulent déjà un résultat. Ça ne marche pas comme ça. Il faut attendre. Mais ils sont toujours impatients. Il y en a qui sont très patients, qui attendent. Mais il y en a… C'est quand ils jouent, ils quittent. – Alors, je fais un peu… Quand vous parlez, je regarde un peu les réseaux, il y en a qui disent qu'aller voir un prêtre-vous-douisant, ça coûte cher. Vous répondrez quoi ? Là, on va poser des questions. Vous m'avez promis de me dire toute la vérité, les gars. Vous pouvez poser des questions sur la page, je précise, Télé-Antilles. Je regarde les questions. Donc, il n'y a aucun souci. On va y aller. Vous êtes prêts à répondre. Alors, on est parti. Consultez un prêtre-vous-douisant, ça coûte cher, vous répondez quoi ? – Tout salaire mérite… Tous travaux méritent salaire. – Qui veut dire ? – C'est-à-dire qu'une cérémonie, ce n'est pas quelque chose de facile. Un travail, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand les produits coûtent cher, les produits coûtent cher. Et ce que tu fais, des fois, il faut acheter chaudière, il faut acheter de l'huile, il faut acheter des bassines, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Tu déplaces du monde pour la personne, pour faire les prières, pour faire les invocations, pour faire ceci, pour faire cela. Tout ça englobe ta participation. Mais au bout de tout ça, c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça ? – Alors justement, il y a quoi ? Il y a quoi au bout de tout ça, les garçons ? – Au bout de tout ça, il y a ta demande, ta demande, ton espérance, parce qu'on vient dans le vodou, moi je veux ci, je veux ça. Non, moi personnellement, je ne travaillerai jamais pour… je ne travaille pas pour quelqu'un sans t'avoir déjà nettoyé. C'est ma devise. Parce que si on m'a dit, on vient chercher un bain de chance, besoin un bain de chance, bon, bain de chance, ça me dit non, déjà posé. Parce que le bain de chance, il faut déjà te nettoyer, enlever tout ça de pas bon, avant, bon, bain de chance là. – Ah d'accord. – Ah oui, ah oui. Avant de… – Tu répondrais quoi ? Parce que j'aimerais avoir les avis des deux, près de vous nourrisant avec moi sur le plateau. Donc en gros, vous coûtez cher. – Normalement, j'ai dit, chacun son prix, chaque travail mérite un salaire. les ingrédients, il faut acheter. C'est pas nous qui faisons les ingrédients, il faut acheter les ingrédients et puis comme Théo a dit, on a des gens qui nous aident, il faut déplacer les gens, il y a des trucs qu'on n'a pas, il faut commander, tout ça, il faut dépenser. Il y a des dépenses à faire. Alors on ne peut pas dire la personne vient et puis on va faire. Mais c'est selon ce que la personne a besoin aussi. Il y a des petits trucs qui ne sont pas chers. – D'accord. – Il y a des trucs qui sont chers. – Est-ce que vous, Théo, en toute sincérité, Francis, est-ce que vous, comment dirais-je, vous remboursez ? C'est-à-dire, on a, on ne peut pas en parler. – Oui, il faut nous parler. – Si mes questions dérangent, on arrête le là. – Non, les questions dérangent pas. Avant tout, quand tu viens dans la voyance haïtienne, tu fais, ça veut dire que je ne demande jamais le pourquoi, le comment de ta venue. – Ah bon ? – Ok. Parce que moi, de la façon que je travaille, je travaille avec un esprit. Donc j'interpelle cet esprit pour toi. – Un esprit qui est chez toi. – Voilà. – Tu as combien d'esprit chez toi ? – Beaucoup. – Waouh, il ne faut pas combrioler chez toi. – Tu peux, tu peux combrioler, mais tu ramèneras après. – Ouais, donc en quoi alors ? – Alors, tu viens, tu t'assoies, je ne te demande pas le pourquoi, du comment de ta venue, l'esprit que j'appelle pour toi, te reçoit. Donc, quand l'esprit te rappelle, il ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Mais, moi, je peux dire que je suis un pitbull. Je ne lâche pas. Donc, en tout état de cause, on continuera à travailler pour toi. – D'accord. – On ne te lâchera pas. Donc, après le remboursement, le remboursement, on voit les dépenses, on voit tout ce que la personne a entrepris pour moi, d'essayer de m'aider, d'essayer que ça aille mieux et d'avoir une conclusion. Donc, tu vas le voir. Ce n'est pas comme dit que certaines personnes, on te dit, ton travail te coûte 800 euros. Les 800 euros, tu les déposes et on se revoit dans un an. Non, je travaille devant toi. Tout est fait devant toi. Les produits sont achetés et sont présentés devant toi. Donc, les bains, ils font ceci. Tu vois plus tes dépenses. Tu les vois dans quoi tu dépenses ton argent, avant tout. – Toi aussi, pareil, on va quand même te poser la question. Papy, comment fonctionnes-tu ? Est-ce que les clients n'ont pas compté ? Mais bon, avouez quand même, les gars, je ne veux pas... Je peux vous poser la question ou pas, nous ne crois pas les franchements. – Nous ne crois pas les franchements. – Les gens ne vont jamais vous demander d'être remboursé. Ils ont un peu peur de vous, les gars. – Quand tu me vois, tu n'as pas peur. – Papy, un peu plus. – Non, ça arrive. – Papy, sérieusement, tu as déjà remboursé quand le client n'est pas content ? – Moi, je ne rembourse pas. Mais seulement, il y a des gens qui m'ont déjà dit, bon, si ça ne marche pas, on ne rembourse pas. Moi, j'ai fait toujours continuer le travail parce que il y a des gens, c'est toujours les gens impatients. – D'accord. – Ils veulent le résultat tout de suite ? – Tout de suite. Il y a une lampe qui dure 7 jours, le minimum. Alors, qui veut dire, il faut attendre 7 jours pour faire l'expédition de la lampe. Et la personne veut dans 3 jours. Tu fais l'expédition dans 3 jours, ça ne va pas marcher aussi vite parce que la lampe doit durer 7 jours. Mais la personne veut. Après, il dit, ah oui, je suis mécontent, j'ai dépensé l'argent, tout ça. Moi, je ne peux pas te rembourser. Je vais faire un suivi, pour toi. Je ne peux pas te rembourser parce que les médicaments, les trucs que j'ai achetés pour faire le travail, on ne va pas me rembourser l'argent. Alors, comment je vais faire pour te rembourser ? Je ne peux pas te rembourser. – D'accord. – Parce que j'ai acheté les matériels pour faire le travail. – Tu as des frais, en fait. – Voilà. – Tu as des frais. Qu'est-ce qu'on peut… Alors, on va un peu encore progresser, je dirais, dans cette émission, avancer un peu dans la réflexion. Nous parlons du vaudou. Vous êtes venu sur le plateau, vous vous êtes dit, bon, ok, Jean-François, vous allez répondre à quelques-unes de nos questions. Vous voulez donc démystifier le vaudou. Donc toi, on peut dire, Théo, tu as une école de vaudou ici en France ? – Non, on ne pourra pas appeler ça une école, on ne pourra pas appeler ça un temple qu'on reçoit les gens, qu'il y a des gens qui viennent dans le vaudou et puis ils viennent par curiosité et puis ils y restent. – Des Antillais, il y a beaucoup de… – Des Antillais, des métropolitains. – Il y a des métropolitains. – Ah, ils viennent dans le vaudou, ils viennent comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le vaudou et puis ils s'aperçoivent que c'est mon truc. Ils s'aperçoivent que j'ai entendu parler. – C'est un appel en fait, papy, c'est aussi un appel ? C'est un appel ? – Normalement, oui, c'est un appel. – On sent l'appel, c'est-à-dire on a envie de… – Réclamer. – On a envie, on appelle les réclamer et c'est un appel, quand c'est arrivé, il faut le faire. – Alors, ça revient souvent également, je l'ai entendu parce que ma caveurait des bagailles, vous parlez des lois. Lois, c'est qui ça, papy ? – Lois, c'est les esprits de nos ancêtres. On appelle les lois. Les esprits de nos ancêtres africains n'ont laissé pour nous. Parce qu'avant, en Haïti, on a cassé tous les esprits de nos ancêtres qui étaient venus. On nous a mis les églises catholiques, les saints catholiques, tout ça. Les saints catholiques, alors, aujourd'hui, on est en train d'enlever tout ça. – Dans l'église, dans le vaudou. C'est pour ça, on ne veut même pas dire les esprits, on préfère dire les lois carrément, pour que les gens puissent chercher à savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'Antillais, parce qu'en Haïti, depuis tout petit, on nous a toujours dit et c'est les esprits de nos ancêtres, il ne faut pas couper cette table parce que Papa Likba, c'est là-dedans qu'il habitait, tout ça. Mais j'ai vu, aux Antilles, c'était plus caché. Les Antillais étaient plus cachés, ils ne connaissaient pas trop dans ça. Aujourd'hui, il y a un grand travail qui a été fait, tous les Antillais en train de chercher leurs ancêtres. – D'accord. Théo, je te pose également la question, loi, c'est quoi pour toi ? – Loi, c'est le créole comparé au français, tout simplement. – Qui veut dire ? – Loi, esprit, loi, créole. – Voilà, c'est juste le terme qui change pour l'entité, pour d'autres, diront l'entité, le créole dira c'est en loi, loi habitation, loi ceci, loi cela, et le métropolitain diront l'esprit. – Est-ce qu'il y a beaucoup de prêts de vous douzés ici en français ? – Ah, énormément, énormément, énormément. – Et vous travaillez de la même façon ? – Non, chacun travaille dans son baguie différemment. – Alors, papy, je reviens encore à toi rapidement, toi tu travailles comment ? Alors j'aimerais bien parce que savoir comment ça se passe, c'est les cartes, tu sais ça. – Oui, moi je travaille avec les cartes. – Alors ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on a réuni qu'après quatre, qu'on a distribué quatre bagues, maintenant ça va passer ? – Non, j'ai mes cartes sur mon bureau, j'ai battu les cartes, j'ai mélangé, puis j'ai mis par terre, j'ai dit à la personne de couper, de dire son nom et prénom et couper. La personne coupe les cartes et puis je commence à verser les cartes et après je lis les cartes, je dis à la personne voilà, vous êtes venu pour ça, voilà ça, voilà ça, voilà ce que je vois, voilà ci, voilà d'un. Et puis la personne me dit oui ou non, si c'est vrai, elle me dit non, c'est pas vrai. Mais normalement, les cartes ne mentent jamais. – Et qu'est-ce que tu vois souvent ? Tu peux voir si la personne est en difficulté, si on a des problèmes ? – Ah oui, mais bien sûr. – Oui ? – Bien sûr. Parce qu'avec les cartes, si tu sais faire les cartes, dès que la personne a touché les cartes, tu coupes en deux, tu vas voir tous ces problèmes dedans. – Waouh ! Et aussi de belles choses aussi. – Oui, des belles choses et des choses méchantes, males. Si la personne c'est quelqu'un de très méchant, tu vas voir. – Ah bon ? – Si tu n'es pas hypocrite, il faut lui dire bof, tout ce qui est arrivé parce que vous êtes un peu méchant, il ne faut pas faire du mal aux gens. – Tu es sérieux, tu vois ça aussi papy ? L'embrouillant est négatif, il faut croire rien. – Oui, c'est la personne négative, tu vois ça parce que les lasses de cœur, c'est quelqu'un de bon cœur, tu vois, c'est toujours du cœur, du cœur, du cœur. – L'amour. – Voilà, c'est quelqu'un de bien mais quand c'est l'asse de trèfle, l'asse de pique. – Vous n'en rappeillez, il ne faut pas dire qu'il ne faut qu'il ne faut pas. – Voilà, c'est un hypocrite, c'est quelqu'un qui peut casser alors qu'il veut dire, bon, parfois tu ne peux pas dire à la personne que vous êtes un hypocrite, qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Parfois vous brossez, vous dites à la personne qu'il faut changer votre cœur, un peu d'amour, un peu de tolérance dans votre vie, tout ça, ça vous empêche que votre main est restée avec vous, ça empêche que votre femme vit avec vous à cause de ton tempérament. – Vous êtes un peu des psychologues ? – Énormément, oui. Énormément. – Et toi Théo, tu travailles comment ? Un peu les cartes un peu comme papy ? – Non, pas trop. Moi, c'est le contact direct avec l'esprit. C'est le contact direct avec l'esprit que tu viens, tu t'assoies, tu le laisses parler, il parle et après il te donne la parole. – Donc faut croire ou ne pas croire ? – Ah voilà. – Il y en a qui disent que c'est du minot. – Oui, c'est une question. – Alors ça a un peu choqué papy quand je lui ai posé la question en radio parce que je vous explique qu'on était en radio sur Espace FM et là on a décidé de faire cette émission en télé que nous la filmions. Il y en a qui disent que bon, c'est du bidon tout ça, les cartes, les esprits, les voyances pures. Il faut y croire et il ne faut pas y croire. – Voilà. – Vous répondez quoi les garçons ? – Moi je dis que c'est les gens qu'ils ne connaissent pas. Tant que la personne n'a pas passé, n'a pas fait une expérience, c'est normal, vous allez dire moi je ne crois pas. Un jour, la personne vient ici devant moi, j'ai batté mes cartes, je te dis coupé, tu dis ton nom et prénom. Je commence à te raconter des choses que je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je te commence à raconter toute ta vie, alors il faut mettre la main et vous dire mais putain, c'est pas vrai. – Là t'as assauté. – Où est-ce qu'il a trouvé tout ce truc ? Parfois il y a des gens qui viennent chez moi, c'est la première fois. La personne est un petit peu réticente, j'ai vu ça, elle est réticente. Il dit bof, vous voulez faire une consultation, oui ou non ? Oui monsieur, je suis venu pour ça, mais j'ai vu la personne est réticente. – Vous n'appez ? – Oui, assieds-toi, mets-toi à l'aise, madame, tout ça. Et puis après, j'ai pris mes cartes, j'ai laissé tout son temps, j'ai pris mes cartes, j'ai battu mes cartes, je lui ai dit coupé, ton nom et prénom, c'est-à-dire ton nom et prénom, coupé. Quand je commence à raconter à la personne des trucs, elle m'a dit, oh là là, mais c'est pas vrai, tu m'as épaté la commande. – Tu es un cabinet en Martinique ? – Oui. – À Fort-de-France ? – À Fort-de-France, oui. – Toujours rempli ? – Il y a des rôles et des bains, mais il y a toujours du monde. – J'ai vu ça, oui. Tu es très connu en fait, papy. – Oui, je suis très connu, ça fait 22 ans, je suis en Martinique et je ne fais que ça. Mon cabinet, c'est à la Roublénac, alors tout le monde me connaît. – Est-ce que nous bénions au sein en « gadés a fait » ? Tu aimes ce mot ou pas ? Ça te dérange ? – Ça ne me dérange pas qu'on me dit « mais parfois, on a besoin de déstabiliser. » On te dit « ah, c'est un gadés a fait qu'il a. » Les gens n'aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que c'est un mot qu'on dit aux Antilles pour te déstabiliser parce que c'est un ancien mot longtemps. Les gens ont besoin de déstabiliser. Ils disent « ah, c'est un gadés a fait qu'il a. » Et tout le monde te rejette parce que tu es un gadés a fait. – Pas de problème. – Mais moi, ça ne me fait pas peur qu'ils te disent « gadés a fait », qu'ils te disent « Viennègue », qu'ils me disent « moi, moi, ça ne me casse pas la tête, je suis ce que je suis, et puis point. » – Et toi seul, c'est qui tu es. – Voilà. – OK ? Est-ce qu'on peut parler toujours, alors messieurs, on est au XXIe siècle, les gars, nous, en 2022, les gars. – Ah oui. – Attire-moi, c'est un théorème de Kabak, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est… On peut parler toujours de quimbois, de problèmes, de maléfiques, de zombies, de dorlis. C'est fini, ça, les gars. – Non, non, c'est maintenant qu'il s'ouvre. – C'est maintenant que les gens s'ouvrent. – Les gars, les gars, quand vous demandez, alors, les gars, alors… – À l'époque, tu y es accru. – Comment ? – Quand les parents parlaient de ça. – Oui, ah oui, quand les montées gènes, les montées gènes, nous, tous nous, c'est qu'à coûter ça, quoi ça. – Alors, au jour d'aujourd'hui. – Mais là, on est au XXIe siècle, les gars. – Qu'est-ce qui change ? – Vous savez qu'avec un portable, on peut maintenant prendre un billet d'avion, on peut aller sur son compte en banque. Ça a changé, tout est informatique, tout ça, tout ça a fini. – Mais ça reste, ça reste. Pourquoi on en parle moins ? Parce qu'il y a le modernisme et qu'on se dit, c'est pas possible. Ou il y a un quoi que là-dedans, ou il y a une mise en scène. – Je te vois sourire, papy. – Oui, parce que la dernière fois que j'étais ici en métropole, j'ai fait une consultation avec quelqu'un, parce que ce que je ne croyais pas, qu'il y avait des dents lisses à Paris. – Oh là là, alors là, alors là, papy, là, nous ne connaîtrions pas les Français. Là, nous ne connaîtrions pas les Français. Papy, il y a des dents lisses à Paris. – Oui. – Tu confirmes ça, tu nous dis ça. – Oui, il y en a. – Tu sais que cette émission sera diffusée sur Télé Antilles. – Eh bien. – On va la rediffuser beaucoup de fois. Il y a des dents lisses à Paris, les gars, t'es où ? Alors, papy, alors vas-y, explique-nous, papy, explique-nous. – Non, pourquoi je te dis il y a des dents lisses ? Parce que j'ai fait une consultation avec moi, parce que j'étais… – Je ne s'attendais pas à ça, parce que je croyais que c'était qu'aux Antilles qu'il reste. Mais il y a la majorité… – Il y a ça aux Antilles aussi ? – Bien sûr. – Toujours aux Antilles, toujours aux Antilles. – Toujours. – Mais il y en a beaucoup qui s'enfuient aux Antilles et qui viennent cacher en France. Parce que comme la France, on ne connaît pas ça. – Oui. – Et qui s'amusent avec ça. – C'est quoi le dents lisses ? – C'est quelqu'un… – C'est des incubes, on dit. – Voilà. – Qui vit des vieux livres, des trucs comme ça. Et puis le soir, tu as vu ta femme, c'est une belle nana bien roulée et puis qu'il vienne s'amuser avec le soir. – C'est-à-dire pendant que je dors avec ma femme ? – Oui, on t'endormie, on t'endormie, tout le monde a dormi dans la maison. Et puis lui, il rentre, il s'amuse. Et puis quand il part, il laisse sa trace. Et c'est ça. – Papy, je ne sais quoi te répondre. J'ai envie d'entrer sur toi, mais en même temps, je me… – Tu es sérieux là, papy ? – Il y a des gens maintenant… Maintenant, ce n'est pas un tabou, les gens parlent. Il y a des gens qui sont un peu gênés de raconter ça aux gens. Je dis, mais non, on est en 22e siècle, est-ce que ça peut me poursuivre jusqu'en France ? Mais oui, c'est arrivé là. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont chassé là-bas, qui viennent ici avec leurs vieux livres, qui continuent à faire ça parce qu'ici, c'est plus caché. Aux Antilles, ce n'est pas caché. Parce que tu fais ça la nuit, d'un matin, tu le réveilles, tu te dis, ah, t'es au regard, j'ai des griffes, j'ai des mains partout. La personne ne sait qu'est-ce que c'est. Mais ici en France, tu dis, la personne dit, mais non, ensuite, tu as graffonné dans la nuit, tout ça. Et puis ça continue, c'est une sorte de vice. Et on vient vous voir pour que ça l'égare soit. Bien sûr. Beaucoup de gens qui se posent des questions, on parle librement. Oui, de quoi parler franchement. De quoi parler franchement. Qu'ils se disent, mais je suis sûr que hier soir, je n'ai pas couché avec mon mari. Et pourtant, je me réveille trempé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là ? Et je suis sûr que ça arrive à beaucoup de personnes, mais qu'ils ont honte d'aller le dire. Et puis ils se réveillent, et puis tout, des fois, deux, trois fois dans la semaine, et puis ils se disent, mais non, c'est rien, c'est moi, c'est dans ma tête. Et puis tu te réveilles trempé, tu as ton corps qui est en pleine sueur, mais tu es habité chaque soir avec quelqu'un qui vient dormir près de toi. Et pourtant, ton mari est là. Et tu sais que ton mari n'a pas couché avec toi. Waouh. Et vous gérez ça comment ? Il faut faire quoi contre les... Non, il faut faire... On est au XXIe siècle, il faut parler de Dorlis. À vous et que non. Tant que tu ne l'as pas vécu, tant que la personne n'en parle pas ouvertement, personne n'y croira. Même la personne qui le vit ne veut pas en parler. Tellement yopé. Ce n'est pas une question de peur, mais j'ai honte. J'ai honte. Mais non, ce n'est pas possible. Mais non, c'est moi, j'ai des bouffées de chaleur le soir. C'est tout. C'est tout. Mais j'ai souvent des bouffées de chaleur, même en hiver. Donc, les femmes qui regardent ce petit programme, Papy, Théo, vous les aidez ? Vous faites quoi ? On fait ce qu'il donne. Alors, on l'a entendu, il faut mettre une culotte à l'envers. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Les deux n'ont pas de s'y connaître ça. Maintenant, il faut faire des plus gros trucs, de mettre des protections dans la maison, de mettre des pièges pour eux dans la maison. Vous mettez des pièges ? Oui, des pièges. Et qu'est-ce qui se passe avec le piège ? On a qu'arrêté là ? Il n'est pas qu'arrêté là, mais demain bon matin, vous avez le premier monde qui est venu. Le premier monde qui est venu là, neuf ans pas tout. Le cas, oui. Vous êtes sérieux là, les gars. Et c'est chelou, monsieur. Non, mais sérieux. Il faut... Waouh ! Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes seules qui nous regardent là. Mais oui. Moi, j'ai dit aussi, il y a beaucoup de gens que ça arrive. Mais il y a même beaucoup de femmes mariées. Que ça arrive. Que ça arrive. Il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour vous. Il faut en parler, parce que je sais qu'il y a des gens que ça arrive ici. et qu'ils se sentent gênés et puis qu'ils restent avec ça quand ils le subirent avec ça. Il faut en parler, il faut. Et le Dorlis vient tous les soirs ? Assez souvent. Assez souvent. Surtout encore, si la personne n'en parle pas, elle garde pour elle, alors qu'elle veut dire, il ne vient plus souvent. Vous êtes d'avis, les gars, avec tout le respect que je vous dois. Il y a des gens qui doivent rigoler derrière l'ordre téléviseur. Bien sûr. Dis-toi. Nous d'accord, nous d'accord. Alors, dis-toi qu'il y a des gens qui en rigolent, mais il y a des gens qui disent « Merde, ça m'arrive à moi. » Oui ? Oui, oui. Il y en a qui zubent, il était une fois. Il y en a qui disent « Mais, donc c'est ça. Mais maintenant, je peux mettre une idée sur ce qui m'arrive. Avec mes bouffées de chaleur, avec à 3h du matin, je me lève, ou le lendemain, j'ai la culotte trempée, ou j'ai des griffures. Comme dit, quelqu'un m'a tenu fortement et je sais que je n'ai rien fait avec monsieur. » Waouh. Et donc, et toi en Martinique, toi, puisqu'il faut le savoir, toi, papy, tu es sur la Martinique, c'est cela ? Oui. Tu travailles Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe. Tu prends souvent l'avion pour gérer ce genre de problème ? Oui, le plus souvent. Surtout les gens qui ne veulent pas en parler, qui ont peur, qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « Est-ce que tu peux venir ? » Tout ça, parce que j'ai peur de venir, parce que... » Parfois, les gens posent des questions, ils ne savent pas c'est quoi. Alors, quand ils font rigoler, moi, j'appelle ça un cauchemar. Voilà. Voilà, mais c'est un cauchemar, Théo. Mais c'est un cauchemar qui revient souvent. Un cauchemar qui revient souvent et qui laisse des traces. Et qui laisse des traces. Mais tout le monde a fait cauchemar, les gars. Alors donc, tu t'autogriffes dans ton cauchemar. Si tu fais un cauchemar, il faut voir, excusez-moi l'expression, tu vois que tu fais quelque chose avec quelqu'un. Il faut que tu aies un souvenir. J'ai fait tel truc avec monsieur un tel vu le visage. Ok. Le police ne l'est jamais laissé voir son visage. Mais il laisse une trace. Mais il laisse une trace pour demain matin quand tu te réveilles. Et pourquoi il laisse une trace ? Pour qu'il est passé. Il est passé. Mais jamais son visage. Non, mais entre nous, j'ai l'impression que vous jouez de ça. Non, du tout. C'est pas un genre on n'est pas là pour jouer. Ouais. On est là et il y a des gens aussi qui écoutent aussi s'ils veulent téléphoner au show aussi pour témoigner, ils peuvent te dire que c'est la vérité j'ai vécu de ça. Je ferai ça là. C'est possible mais on n'avait pas envisagé ça. Le mois prochain quand vous reviendrez on ouvrira le standard. On fera ça. Alors, on va un peu évoluer. Je le précise. Chaque mois vous viendrez donc sur le plateau le radio show messieurs pour nous parler du vaudou. Alors, que vous compreniez chers téléspectateurs on a décidé de proposer cette émission parce que mon ami Théo m'a dit Jean-François tu voudrais en fait c'est qu'on s'est capable de pour dédiaboliser le vaudou. Pour vous le vaudou n'a pas bonne presse. Il n'a pas bonne presse et les pratiques les pratiquants n'ont pas bonne presse. Mais il faudrait que les gens comprennent il y a le vaudouisant qui est le vaudouisant et il y a Théo. Il ne faut pas mélanger Théo et le vaudouisant. Ça veut dire quoi ? C'est deux personnes. C'est deux personnes celui qui reçoit celui que tu connais depuis des années. Oui, nous, nous camarades que tu connais depuis des années et il y a quand Théo est sur son travail. Quand Théo c'est le vaudouisant il met en action. Et après il y en a qui disent le Théo le beau gosse il y en a Théo qui disent le Théo le charmeur le beau gosse. Non, même pas le beau gosse le charmeur de ces dames. Donc il n'y a aucun pensé que c'est moi qui qui a charme et toute forme l'homme est là pour demander la femme est là pour refuser. D'accord, très bien. Papy, pareil, tu rejoins un peu les propos de Théo c'est-à-dire qu'il faut dédiaboliser le vaudou toi qui maîtrises puisqu'on t'a dit donc au ceinture noire troisième, cinquième, sixième dalle de vaudou donc il ne faut pas avoir peur du vaudou. Non, il faut dédiaboliser c'est le travail qui est en train de se faire parce que les gens ont trop peur. Il faut dédiaboliser ça pour mettre les gens en confiance que vous pouvez venir voir une cérémonie de vaudou, vous voulez faire une consultation il ne faut pas avoir peur, vous allez, un vaudou il n'en est pas un diable, un hougan n'en est pas un diable, tu peux aller voir seulement quand la personne est sur sa cérémonie ce n'est pas la même personne, il est l'homme stricte, il est droit dans ses affaires mais après quand il a fini c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Vous travaillez la nuit parfois ? La nuit, le jour, ça dépend du travail. Vous travaillez dans les cimetières ou pas ? Bien sûr. Alors voilà, c'est là mon télévue, les gars, excusez-moi mon promettre quand vous êtes Zodvini en studio vous dites moi Jean-François, feu vert, tu me poses toutes les questions que tu veux et vous répondez à toutes les questions donc écoutez les gars, travailler dans un cimetière ça fait peur. C'est là qu'il y a la vie. Comment ? C'est là qu'il y a la vie puisque nous dans le vaudou ou quoi traverser, tu ne meurs pas. Ah bon ? Ton corps n'est plus là tout simplement. Ton esprit, ton âme, il est où ? Waouh ! Papy, tu répondrais quoi ? Oui, mais l'âme ne se repose pas dans les cimetières. Papy, tu vas aussi dans les cimetières aussi ? Mais très souvent. Oh là 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 ! Bon ! Moi j'ai des pains... Nukayao était tu comprends pourquoi vous faites peur les gars ? Moi j'ai des pains aux cimetières, j'ai des travaux aux cimetières, j'ai des baptêmes aux cimetières. En Martinique ? Oui, j'ai des... En Guadeloupe ? En Martinique, En Guyane. Parce que selon le travail que j'ai fait... À New York, parce que tu voyages beaucoup papy, tu es... Je suis allé à New York, j'ai besoin de faire un travail aux cimetières et je ne savais pas les cimetières de New York étaient aussi bas. Alors la police, ce qui se passe, je suis couché tout plat parce que je n'ai pas le droit de rentrer le cimetière le soir. Attends, 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 rubanou, rubanou, rubanou. Tu as dit quoi papy ? Les cimetières aux Antilles, ils ont tous une tête, tu peux faire tes affaires. Les cimetières en New York, c'est très bas. Et je suis allé faire quelque chose dans les cimetières et quand la police passait, la police a vu qu'il y a du monde. Alors ils sont arrêtés. Alors on était obligés de coucher tout la porte. La personne m'a dit il faut coucher. Il me dit bien pourquoi ? Il m'a dit il faut coucher ici, c'est interdit. Il m'a dit ah bon ? Il m'a dit coucher, coucher, coucher. La police a regardé avec une face. Comme dans les films ? Oui, et puis on ne nous a pas vus. Et puis après ils ont parti et puis là on a fait ce qu'on a fait et puis on est parti. Théo, j'ai l'impression que vous dites ça avec une... C'est normal quoi, c'est-à-dire ? Une facilité parce que de nos jours, l'humain présent, il te comprend. Mais ce qui t'aide, c'est les esprits et les défunts. L'humain, il va toujours te dire oui, on va comprendre ça, on va faire, il n'y a qu'à comprendre ça, on va vivre. Mais au moins il dure. Mais l'esprit n'est pas là pour ça. L'esprit n'est pas là pour ça. Il travaille pas. Et l'humain dure toujours. Oui, en Cahidro. C'est dur de trouver quelqu'un qui peut te dire t'es mon ami, aide-moi. Il va te dire on va trouver une solution pour pouvoir t'aider. Mais il t'a pas aidé. Il t'a pas aidé. Alors la personne qui a traversé, c'est elle qui va t'aider. Traverser, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Non, parce que nous, la mort, la mort, derrière ça, il y a une autre vie. Je crois énormément à la réincarnation. OK. Je crois énormément. On n'a pas mort en fait. Non. Ça sert à rien de pleurer dans les entières mois alors ? Non, c'est une traversée. Traversée, traversée. On sait qu'elle est là. Toujours, tu sais, mon père est parti, mais je le ressens toujours. Je sais qu'il est près de moi. Je sais qu'à travers cette odeur, ce vent, je sais qu'il est toujours là. Et même quand quelqu'un, pour un néophyte, me dit, ma mère est morte, je ne lui ai pas la mienne. On va faire un tour de table avant de boucler. On va commencer par Papy. Papy, ou vivant l'eau bagaille ? Qui plie bel souvenir au Coca-Cola ? Et qui plie de mauvais souvenir au Coca-Cola ? De tout ce que tu as pu faire, Papy, puisque bon, tu es un homme qui voyage beaucoup, tu es un peu un... Un globetrotter. Un globetrotter, voilà le mot que je cherchais. Non, mais c'est beau de voir ça. Avec ton job, donc, tu es près de Vaudouisant, au covoi à Jean-Pil, les Antilles, Matinique, Guadeloupe, Guyane, les États-Unis, le Canada, la France. Tu es tout le temps en voyage. Je te suis un peu sur les réseaux, tu es tout le temps dans un avion. Quel est le plus beau souvenir, gardes-tu, de ce job, Papy, près de Vaudouisant ? Mon cher, si je te dis, franchement, tu ne vas pas me croire. Mon plus beau souvenir dans le Vaudou, ce n'est même pas mon initiation, c'est tout ça. J'étais à l'hôpital à Lamina, en Matinique. J'étais allé juste pour faire une journée pour le diabète, tout ça. Il y avait un monsieur qui était malade, j'étais tout près de moi. Mais chaque jour, j'ai vu des gens venir prier pour lui. J'ai dit, vous êtes pasteur ? Il m'a dit, oui, je suis un pasteur. Il m'a dit, tu veux qu'on prie pour toi ? Il m'a dit, mais non, ça va aller. Après, il se plaint, il se plaint. Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais comme travail, tout ça ? Il m'a dit, si je te dis, est-ce que... Tu vas rester toujours pareil ? Il m'a dit, mais dis-moi quand même. Il m'a dit, je suis un Oungan. Il m'a dit, Oungan, Oungan quoi ? Oungan, Haïti, fait Vaudou, tout ça ? Il m'a dit, je vais te dire, il y a une chose que je ne t'ai pas dit, je suis d'origine haïtienne, je ne suis pas Guadeloupéen. Et avant, il m'avait dit qu'il était Guadeloupéen parce qu'il n'a jamais parlé à un créole haïtien avec moi pendant qu'il était à l'hôpital. Non. Oui, il m'a dit, je ne suis pas Guadeloupéen, je suis haïtien, d'origine haïtienne. Mais je suis en Martinique depuis tout petit, tout ça. Il m'a dit, j'ai un terrain, tout ça, je voulais donner, il y a plein de gens qui viennent pour travailler et j'ai donné à quelqu'un un morceau de terrain. Alors pendant des années, il fait des récoltes, il ne me donne pas d'argent, je prends le terrain dans sa main. Et il a mis quelque chose sur le terrain pour moi. J'ai vu le truc, moi j'ai shooté avec mes pieds parce que je suis pasteur, il n'y a rien qui peut m'arriver. Alors il m'a dit, voilà pourquoi je suis là à l'hôpital aujourd'hui. Wow. Alors il m'a dit, si tu es en Hongan, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Il m'a dit, je vais rentrer chez moi, je vais regarder, donne-moi ton nom, prénom et puis je vais te dire, je rentre au cabinet, je regarde les produits, je suis retourné à l'hôpital, je lui ai dit, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça que tu as. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Il m'a dit, si je fais quelque chose pour moi, il faut que tu vies en Haïti. Il m'a dit, mais regarde là où je suis. Il m'a dit, il demande l'exéliate, demande ce que je veux dire. Parce que normalement, on a fait le papier pour l'envoyer en France parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'il a. Oui. On dit, on va l'envoyer en métropole. Si tu ne rentres pas en métropole, il m'a dit, pour venir en Haïti, rapproche-toi du micro. Alors, il m'a dit, j'ai déjà signé tous les papiers, je rentre en métropole, je viens te trouver en Haïti. Il est rentré en métropole, on a coupé un morceau de viande, tout ça, pour faire des contrôles. Après, il m'a dit, tiens, je rentre en Haïti dans trois jours. Il est rentré en Haïti, un pasteur protestant. On l'a emmené, c'est deux personnes qu'il a porté, il est venu avec son fils et sa fille. Alors, j'ai pris l'avion, je suis rentré en Haïti et je l'ai fait le traitement pendant quinze jours. Tu l'as aidé, cet homme ? Oui, il a fait quinze jours internés chez moi et le jour qu'il partait avec ses deux mains dans sa poche, c'est le plus grand souvenir de ma vie. Et un pasteur qui est en train de dire, ce monsieur m'a sauvé la vie. Alors, je suis fier et jusqu'à ma mort, je serai fier de ça. Parce que je sais qu'il y en a qui n'allent pas le dire. Tu vois le pouvoir du vaudou ? Pardon. Waouh ! C'est un pasteur au Carbet, en Martinique, à l'église du Carbet. Et j'étais fier. Il pourrait témoigner de ces quatre pour nous ? J'ai dit seulement un jour, j'aimerais que tu fasses sur la chaise. Il m'a dit, tu sais, je n'ai pas le droit. Mais je donnais n'importe quoi pour dire ça à Thomas Fidèle. Mais il a des amis sincères qu'il a dit, toute sa famille, il a dit ça à ses enfants qui vivent en métropole. Et toi, mon ami Théo, plus beau souvenir, puisque au coiffant l'eau bagaille aussi, au coiffant le monde, de quoi voir Jean Pile, tu es quelqu'un de très populaire ici en France. On pourra dire, il y a deux ex-echo. La première, mon initiation. Parce que malheureusement, mon père, qui m'a mis au monde, n'a pas eu la chance de m'accompagner devant Papa Loco. Et M. Lorsi, qui a eu la chance de m'emmener sur le chemin, ça a été un bonheur pour moi. C'est pour moi un bonheur. Et le deuxième ex-echo, enfin le premier ex-echo, j'ai eu la chance avec le vaudou d'aller au Cap Vert. Au Cap Vert, un endroit que je n'aurais jamais pensé aller. Et là-bas, j'ai appelé un esprit haïtien qu'on appelle au goufférail. Et quelqu'un, l'esprit lui a dit, il y a telle et telle chose sur le terrain. Il y a telle et telle chose. Il a dit, mais ce terrain, il est à moi, il ne peut rien avoir. Et il fallait qu'on aille de nuit en train de jouer les légionnaires de ceux-là parce que l'esprit a dit à tel endroit, il y a telle et telle chose. Et à tel endroit, il y a telle et telle chose et je n'ai jamais été au Cap Vert. Donc la dame dit, mais tu ne connais pas. Je lui dis, il faut emmener quelqu'un avec moi parce que l'esprit a dit derrière cet endroit-là, on allait lui prendre son terrain, on allait lui prendre son terrain pour pouvoir faire ce que la personne avait à faire au Cap Vert. et en rampant à l'endroit où l'esprit en pleine nuit, qu'est-ce qu'on trouve ? Un os avec le nom, prénom de son fils. Non. Wow. OK ? Exactement où l'esprit a dit. Et je ne connais pas le Cap Vert. Donc elle ne peut pas dire, il m'a appelé un esprit et il était une fois. Ça t'arrive de te tromper parfois ? Non, puisque j'appelle l'esprit. L'esprit ne peut pas se tromper. Ce n'est pas Théo. Ouais. C'est ferraille. Moi, j'ai l'impression qu'avec tout le respect que je vous dois à un papy, également Théo, vous êtes alors Théo, je précise, je le répète encore une fois, que vous compreniez un peu le principe de l'émission. Vous êtes passé en radio hier, vous étiez sur Espace FM, 98.8, puisqu'on se retrouve chaque après-midi, 15-18 heures, et puis j'ai voulu absolument faire cette émission de télé avec vous, le radio show, vous êtes mes premiers invités pour démystifier, je dirais, le vaudou, mais à vous entendre parler, ce n'est pas du binon, c'est du vrai, vrai de vrai, les gars. On ne peut pas raconter quoi on n'a pas vu des binos, là. On vous croirait presque. Mais on n'est pas dû, attention. Papy ? Il y a des choses qu'on a dit qu'on ne devait même pas dire. Déjà. Sérieux ? Bien sûr. Il y a des gens malades qui ont été étalés, des gens qui pressent morts, papy. Oui. Il y a des gens qui sont venus chez moi, on a tâché pour l'emmener, et quand il parle, il prendra ses deux mains dans sa poche. Il y a mes voisins qui ne me disent pas bonjour, après il m'a dit maman, il faut te faire. Il y a 10 semaines qui t'est quand même à entrer. Je l'ai vu hier avec ses deux mains dans sa poche. Sérieux ? Oui. Il faut savoir faire. La connaissance. Oui. Vous me disiez, hors antenne, les garçons, que c'est quoi ? Il faut y croire vraiment. Excusez-moi, parler comme ça. Oui. Nègues méchants et puis nègues ? Jalousie. Ça revient souvent, ça t'éros-tu ? Oui, malheureusement. À chaque de mes émissions de radio, tu en parles. Ça me fait mal. On est méchants entre nous ? On est méchants entre nous. Pour la couleur de la voiture, pour Casa, on met deux mois pour Feuille. Ça fait trois ans qu'elle essaie de construire et elle n'arrive pas à construire. Timouna et Nibak, ils ont fait la même école ensemble. Sa fille n'a pas eu son bac, c'est à cause de toi. Ah ouais ? Et pourtant, sa fille n'apprend pas à l'école. Tout simplement. À cause de toi, à cause de toi, son enfant n'a pas eu de bac. Et puis tout simplement, il n'y a pas eu de bac. Est-ce que c'est pas un peu... Parce qu'on a tout le temps entendu ça. Oui, t'as un jalousie. Non, ça existe. Ça existe vraiment. La jalousie est là. Elle est en nous. Elle est en nous. Malheureusement, nous aimer ça, les autres nids. On devrait se contenter de ce qu'on a. Parce qu'on va connaître qui Jean Mouna travaille dur pour avoir ça. Comment Jean-François a fait pour avoir sa télé ? Non, on est plus là pour critiquer l'émission, ses émissions bidon, ces trucs. Mais derrière, on ne se demande pas le travail qu'il fait pour la communauté, le travail qu'il fait pour les vaudouisants, le travail qu'il fait pour Pierre-Paul-Jacques. Non, je ne l'écoute pas et puis c'est un noir. C'était même en blanc qui était anti. Il était là. Il était là pour battre. et donc c'est... Nous ne pouvons pas aimer comme nous en fait. Nous ne pouvons pas aimer nous. Nous ne pouvons pas aimer nous. C'est ça. Et pourtant, le Chinois-là, avec une grande mère... On entend tout le temps ça aussi. Oui, non, mais on l'entend. Mais on le vit. Regarde le Chinois. L'Antillais qui a une boutique et qui voudrait que sa boutique... Prospère. Prospère. Il t'a aimé, il t'a gardé des affaires. C'est vrai. Mais tout devant ta bouteille, nanana, le premier mounaki qui est passé, il t'a dit Le Chinois, oui ? Oui, le Chinois le fait. Il a plein de choses. C'est ça ? Ses oranges. Ses offrandes. Ses offrandes. L'un met sa noix de coco, mais l'un met ceci. Et nous, on passe devant et on mange et on y va dans le restaurant chinois. Et on y va encore et encore et on amène du monde. Mais t'as la nouvelle Tiwongali, Tibagali. On va pas foutre tes pieds là encore. Mais c'est son diable ? Non ? Il y a juste des garages. Papi, je te vois sourire quelque part. Toi, tu es sur les... Moi, je suis super content parce que Théo, on le répète, tu as un temple ici en France, à Drancy. À Drancy. Papi, lui, tu s'y as en Martinique Guadeloupe Guyane et puis aussi tu as un temple à Rivière Salée, c'est ça ? Je t'ai vu sourire, papi. C'est vrai ça ? Non, parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est vrai. Parce que j'ai une dame qui a un restaurant en Martinique. Je ne sais pas, peut-être si elle m'écoute. Alors, on a fait un petit nettoyage pour elle et puis elle a dit que je ne sais pas ce qui m'arrive, il faut que tu mets quelque chose pour attirer les clients. Mais elle n'a pas d'endroit parce que le restaurant s'est fait, il n'y a pas un petit persienne, il n'y a pas un petit trou pour cacher quelque chose. Pour cacher ça, oui. Voilà. Et on ne peut pas le mettre là, ce n'est pas bon. On ne peut pas. Alors, je lui ai donné, je lui ai dit, cherche un endroit dans le truc pour le cacher. Alors, elle a cherché, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle a mis la bouteille dans un sachet, elle a attaché juste devant la porte. Ouais. Et le restaurant, toujours blindé. Un jour, tout le monde est venu manger pendant les gens... Et les gens mangent la pâte parce que c'est bon, parce que le repas est bon. C'est tout. Non, pendant les gens en train de manger, ils regardent, ils voient le sachet devant la porte. Demain, elle a fait à manger, personne n'est venu. Ce n'est pas vrai. Il me dit, mon Dieu papi, qu'est-ce qui se passe là ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Ils font des offrandes, on le voit ça tout le temps. Juste à la rentrée. Et pourtant, il est blindé, tout le monde, ils n'ont pas vu de problème pour ça. Pourquoi toi, tu as mis quelque chose ? Alors, c'est Néglan même qui n'a eu problème. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est un peu peureux ? On a peur de tout ça, tout ce qui est mystique, les garçons ? Pourquoi on n'a pas peur de chez les Chinois ? Non, on a plus peur de dire que c'est jamais nous, c'est toujours les autres. Toujours les autres. Toujours les autres qui ne font jamais nous. Et c'est ça, pour comprendre. Alors, avant de terminer l'émission, papy, il y a quelque chose qui m'avait choqué parce que je t'ai reçu en radio. Il y a quelque chose qui m'a choqué que tu as dite. Excusez-moi, il m'a encore eu dans les salles. On ne peut pas dire les questions moyennes, mais pourquoi jouer la carte de la franchise et puis moi, ça va faire moins plaisir. Tu me disais qu'il y a des gens parfois qui viennent te voir en te disant je voudrais que tu tues telle personne. C'est vrai ça, papy. Tu confirmes, il y a des gens qui viennent te voir en tant que prêtre vous douisant te demandant de tuer un tel, un tel... C'est vrai ça, tu confirmes ? Oui, c'est la vérité. Wow. Il y a des gens qui m'ont promis 50 000 euros. Combien ? 50 000 euros. Tu es quelqu'un pour lui. Ils m'ont dit non, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne fais pas ça, je ne travaille pas comme ça. Wow. Ils m'ont dit que la personne qui m'a envoyé chez toi, il m'a dit que tu es fort. Fort, ça ne veut pas dire... C'est vrai que tu es très populaire. Tu es populaire. J'avoue, je ne vais pas tuer les gens. Moi, je ne fais pas de publicité, c'est de bouche à oreille. Tout le monde me connaît. Mais je ne vais pas tuer quelqu'un, je ne veux pas ça. Et ils vont trouver quelqu'un qui va le faire. Je ne vais pas le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui ne va pas le faire. Donc, avec les pouvoirs que vous gérez, que vous avez, vous pouvez aussi tuer quelqu'un près de vos nourrisons. Je te vois sourire, mon ami. Vous êtes sérieux, les gars ? Non. Mais normalement... Non, mais non, mais... Mais seulement tout le monde qui peut faire le bien peut faire le mal. Sache-le. D'accord. Nous, on ne veut pas le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire du mal. Si on dit qu'on ne peut pas faire du mal, on n'est pas des prêts du vaudou. On ment. Tout le monde sait faire du mal, faire du bien. Nous, on ne pratique pas le mal. On ne le fait pas. Quelle radio show ! Quelle radio show ! Non, mais attends, mais attends. Quand vous dites que vous pouvez tuer quelqu'un, c'est-à-dire que c'est dans le côté... Non. ...spirituel, non ? Non, ou dans le côté mystique. Mais tu meurs réellement. Quoi, moi, 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 l'amour, quoi ? Tu amènes entièrement... Au revoir. Vous pouvez faire ça, les gars. Alors, j'ai donné l'exemple de mon ami Papy. Je vais donner l'exemple de mon ami Théo. C'est ça, on dit, moi. Dernièrement, on t'a volé ton portable, c'est ça ? Oui. Et donc, on t'a volé ton portable, Théo, et la personne, le voleur, te l'a ramené ? Non, normal. Non, c'est du mythe, Théo. Mais non. Théo, Théo. Parce qu'en fait, quand tu me racontais l'histoire, Théo, franchement, on m'a dit, bon, d'accord, OK. Moi, tu coupes l'œuvre, quoi. Moi, j'ai dit, non, tu sais. Donc, on a volé ton portable. Tu as perdu ton portable. Elle est morte de rire, ton assistant. Parce qu'elle me connaît. C'est sérieux. On t'a volé ton portable, Théo, et... La personne a ramené. Il ne s'en est qu'à eu, mais le portable... Non, il est déposé, il a. Ils savent bien à qui m'ont-ils volé. Ils savent bien à qui m'ont-ils volé. Ou même le voleur qui rentre en ton absence, tu ne sais pas c'est qui. Eh bien, tu demandes à la personne. Si la personne ne te la ramène pas, ça va être de mauvaise pour lui. Eh bien, il chien vaut les bêtises à mon encore. Eh bien, il chien vaut les bêtises à mon encore. Et ça, tout le monde peut le faire. Il y a des incantations, il y a des ceci... C'est vrai, ça, je regarde ton assistante. C'est vrai, tu confirmes ? C'est sérieux. On va mettre un troisième micro et une troisième caméra. Non, sérieux, j'ai déjà pensé à ça. Elle viendra avec nous sur la prochaine émission. La prochaine émission, on va faire intervenir ton assistante. Voilà, ne prends pas les affaires qui ne t'appartiennent pas. Parce que tu ne sais pas quel souhait, quel souhait m'on a fait pour lui. Alors, de quelle incantation ? Ou même, on save que... Ça, la langue. Il ne faut pas que c'est wanga. On a qu'est-ce que c'est wanga. Combien de fois ? Qu'est-ce que c'est wanga ? D'autres m'ont qu'est-ce que c'est wanga. Mal écrivait au camp même. Parce que la personne, elle a souffert pour avoir telle et telle chose. Là, on a... Oh, chaîne en l'or. Et qu'est-ce qu'on a acheté en l'autre chaîne ? Peut-être qu'elle a pris un crédit sur dix mois pour cette chaîne. Et vous, quand vous prenez en cinq minutes, allez pour un, courez toujours. Courez là, c'est ta rétour, c'est que pour moi. Tu fonctionnes un peu comme... Par contre, papy, je constate que tu es un peu plus dans la douce... T'es haut un peu plus haut de ça, t'es haut cellule... Non. Non, toi, toi, papy, tu fonctionnes comme ça aussi ? Moi, je suis toujours très calme. Je suis comme ça. Mais normalement, tu sais, hier, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, en Martinique, tu marches toujours avec des bijoux sur toi ? On m'a dit, en Martinique, qu'on ne marche pas avec des bijoux. Il m'a dit, quel que soit l'endroit où je suis, j'ai toujours mes bijoux sur moi. Il m'a dit, tu n'as pas peur que les voleurs... Comment dire ça ? Il y aura les bijoux en l'heure. Quel que soit l'endroit où je suis, j'ai toujours mes bijoux sur moi. Je n'ai pas peur de personne. C'est la personne qui doit peur de moi. Je n'ai pas le doigt de peur de la personne. Parce que la personne prend mes bijoux, il va m'apporter. Il va chercher où se trouve, papy, pour emporter mes bijoux. Parce que ce n'est pas taille, c'est ta, moi. Ce n'est pas les cas chers, moi. Alors, on prend, mon carré, c'est pas taille, moi. Ce n'est pas taille. C'est comme ça. On va quasiment boucler l'émission. Donc, en gros, vous me disiez aussi hier en radio, les amis, que vous protégez aussi les gens. Et puis, tu disais, ça m'a fait un tout petit peu sourire, papy, avec tout le respect que je vous dois, les copains. Ça m'a fait un tout petit peu sourire. Vous disiez que, lorsque vous protégez quelqu'un, il faut revenir chaque année. C'est un peu comme un abonnement. Free SFR Orange. C'est-à-dire, il faut payer. Non, mais c'est... Non, il faut le renforcer. Tu n'es pas venu pour payer. Tu es venu pour le renforcer. Parce que... Est-ce que si je veux avoir la protection de papy ou de Théo, ça coûte cher ? Non. L'esprit ne te demandera jamais l'argent que tu ne peux pas lui donner. D'accord. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire, la somme qu'il t'a donnée, il sait que tu peux lui donner. Sur certaines personnes, c'est 500 euros. Pour d'autres, ils paieront 100 euros. Parce que l'esprit pense, décide que la personne... Et cette personne, papy, est protégée de quoi, papy ? On ne peut pas aller après. Protégée contre visible et invisible. contre les gens qui veulent te faire du mal. Parce qu'il y a plein de jaloux. Les gens, tu as acheté une voiture et tout le monde, tu as vu ça ? Et moi, ça fait des années, j'ai galéré. Et ils vont faire quelque chose pour... C'est fini tout ça, les gars. Non, frère. C'est maintenant au contraire. C'est maintenant au contraire. C'est maintenant. Parce qu'avant, c'était plus caché. Aujourd'hui, même les jeunes rentrent dedans. Les jeunes. Beaucoup de jeunes. Les jeunes qui sont sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. Il y a fini ça. Les jeunes qui ont fait ça. Les jeunes qui ont fait des bails maléfiques, des bails... Non, ce n'est pas maléfique. Ils ont fait des bails. Ils ont fait des bijoux. Ils ont fait des bijoux. Ils ont fait des bijoux. Et puis, tu veux voler ça. Tu veux le braquer. C'est un matin, c'est une fraction de seconde. On te braque. On prend la voiture. On prend tes bijoux. Alors, tout le monde met une protection sur eux que ça n'arrive pas. D'accord. Ils met une protection dans leur voiture qu'on ne vole pas leur voiture. Alors, j'ai une amie. J'ai constaté quelque chose qui lui arrive tout le temps la poisse. C'est-à-dire que examen, concours, elle ne réussit pas. Il peut arriver tout le temps. Nombe qui taille, qui émeille. Belle forme. Plus les formes la belle remarque et plus on n'a dit mal à trouver l'ombre. Vous répondriez quoi, messieurs, les voudouisants, les pasteurs, les pasteurs, pardon, les brettes voudouisants. Honneur à papy. Papy, honneur à toi. Alors, moi, quelqu'un comme ça... On va envoyer la caméra sur toi. Ouais, vas-y. D'accord. Une personne comme ça, c'est une personne qui a un marrage. Grand, 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 grand marrage. Il faut le débloquer, il faut le laver, il faut le nettoyer, il faut lui donner un plein de chance et puis il faut lui donner une protection. C'est sûr, il y a quelqu'un qui l'a mis en noir. Il y a une mise en noir. Il y a une mise en noir. Oui, il y a une mise en noir parce qu'on n'a pas carité à voir. Toute la vie, on parle. Il panique la jambe. Mais belle forme, c'est-à-dire, les mots les autres, belle forme, c'est un Kalashnikov numéro 14. Non, sérieux, il y a une belle femme et elle n'arrive pas, tu connais ça, papy, c'est-à-dire, elle n'arrive pas à voir de mec. C'est une personne qui est dans le noir. Toutes les nombres-là qui a passé, elle n'a pas qu'à arrêter. Non, personne n'a pas qu'à voir parce qu'elle est dans le noir. Elle est dans le noir. On ne le voit pas. La jambe a qu'à arrêter en main. C'est ça. Il ne faut pas qu'à faire un nier parce que tu es dans le noir. Quelqu'un comme ça, il faut le débloquer, il faut lui donner. Tu arrives à aider des gens comme ça, papy ? Si, des gens comme ça, c'est au cimetière que je vais avec toi. Oh là là là, papy, papy, papy. Ah ben oui. Tu es sérieux, là ? Tu sais, parce que quand c'est fort comme ça, il faut aller jusqu'au cimetière avec la personne pour enlever celui parce que quand c'est plus fort, tant que c'est plus fort, c'est tant que tu montres plus gros. Il y a des bains qu'on fait à la maison. Il y a des bains, il vaut mieux aller au cimetière avec la personne pour enlever que ça ne poussue pas la personne parce que c'est un gros travail qui a été fait. Chaque endroit. Tu es au papy par là mais tu as l'air d'être. Tu connais ça, quoi. L'assistante connaissante. Tu connais ça. Et la prochaine émission, il faut que j'achète un prochain micro, il faut que j'achète une caméra qu'on mettra là aussi et on va en parler. Parce qu'il y a plusieurs bains de toute façon pour la personne ou bains cimetière ou bains carrefou ou bains en grand bois ou bains ceci ou bains cela. Chaque bain a son importance et a son endroit. Qui me dit que ça marche, votre histoire ? Il y a des gens qui... Donc papy, tu étais à New York et voilà dans un cimetière New York casséré. Tu es sérieux là ? Merci. Je vous dis parce que... Rien ne vous fait peur. Le soir, vous étiez dans le cimetière le soir ? Il était quelle heure ? Toujours vers 10h et 11h. 23h, minuit ? Oui, parfois minuit même. C'est là que tu entends des choses. Il y a plus de vie dans un cimetière que dans la vente. Vous entendez quoi ? Ben tout. Il y a plus de vie dans un cimetière que dans la ville. Ah ouais ? Sérieux ? Elle n'a même pas peur, elle. Comment elle s'appelle ? On ne va pas la faire dire. Marie-Christine. Marie-Christine, promis, la prochaine émission, tu viendras sur le plateau parce que je voudrais avoir la vie du... Elle a vécu ce genre de choses. Elle n'a peur de rien, Marie-Christine. Elle est tout le temps avec toi. C'est ton assistante, on peut le dire. Petite canzone. Tout le temps, t'as beau moto, remonté, à descendre, je vous vois. Sérieux, papy, ou papy, elle a dans le cimetière des soins ? Je vous donne un exemple. Dernièrement, Théo et Marie-Christine étaient en Martinique et je vais faire un bain pour quelqu'un, je ne peux pas dire le nom, mais quelqu'un qui est dans le... Dans le grand... Dans le grand gouvernement en Martinique, je ne vais pas dire où. Alors, je vais faire un bain pour lui. Alors, j'ai dit Théo, tu viens ? Théo dit, non, Marie-Christine, va avec toi. Marie-Christine m'a accompagné et le mec, il est en train de me suivre, tout ça, on rentre au cimetière. Mais Marie-Christine est de devant, il est en train de me... Pourquoi ? Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Pourquoi elle n'a pas peur ? Elle me dit, mais non, elle a l'habitude. Elle n'a peur de rien. Non, elle n'a pas peur de rien. Elle a pris de vent. Le mec n'avait pas... Mais pourquoi elle n'a pas peur ? Elle me dit, mais pourquoi elle n'a pas peur ? Elle fait le même travail. Il m'a dit, oh là là, quelle femme. Après, quand on a fini, elle a félicité Marie-Christine. Je vous dis, ma chère, bravo, parce que moi, je ne pourrais jamais venir. C'est clair. Et ça, le fait que vous alliez dans un cimetière, bosser les garçons, ça ne vous fait pas peur ? Du tout. Tu vas dans le cimetière. Moi, je vais dans le cafot, en croisé, en cas baignot, en croisé là, il y a des voitures qui passent. Il y a quoi ? T'as dit quoi ? Qu'on dit chicanos ? Ribalouille au coach ! Je vais te baigner dans le cafot, en France. Quelle émission, mon Dieu ! Quelle émission ! Je ne te parle pas des Antilles. Tu vas dans les carfots, ici en France. Carfot, en cas baignot, en mi-temps, en cas chim. Parce qu'il y a des moments où il te faut des passages. Il faut que tu passes à droite, il faut que tu as... Carfot a ouvert toute porte-bas. Waouh ! Ok ? Donc, je dois te baigner sur une chaise, au milieu du cafot. Donc, je te dis, on y va. Et donc, avec le job que vous faites, vous arrivez à débloquer quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps dans le négatif, qui échoue tout le temps dans sa vie, qu'il y a des concours, qu'il y a des problèmes, qu'est-ce que vous arrivez à aider ? On ne la lâchera pas. On fera pour le mieux. Mais, il faut le vouloir aussi. Il faut que cette personne le veuille et il croit aussi. Ah oui. Sinon, ça n'a pas l'air. Ça ne sert à rien. Quelle est votre relation, les garçons, avec Dieu ? Est-ce que vous priez ? Oui. Dieu existe ? Quel Dieu ? Dieu, notre Dieu. Je vous salue. Moi, mon Dieu, c'est Rollo-Hum. D'accord. Rollo-Hum. Vous ne croyez pas en Dieu, notre Dieu, Jésus. Je ne crois pas. Il n'a pas dit qu'il ne croyait pas. Mais mon Dieu, c'est Rollo-Hum. J'ai choisi mon Dieu. Voilà. Et toi, mon ami ? Idem. Oui ? Idem. Rollo-Hum. Mais c'est juste, je ne crois pas en Jésus-Christ, il est aux yeux bleus. Ah d'accord, non. Non. Le blond, là, aux yeux bleus. Le blond, donc vous ne priez pas, en fait, la Bible, la Bible, pour vous ? Ah non, je n'ai pas de temps pour ça. Moi, c'est ma chambre des lois, c'est mon fort, j'arrive là, j'allume mes lampes, je dis mes lois, merci pour cette nuit que j'ai passée, fais-moi passer une bonne journée, aïe bobo pour nous. Ok. C'est tout, et puis je passe une bonne journée. On va vraiment boucler l'émission, ça fait déjà une heure et demie que nous parlons, une heure et demie, mais on a enregistré, ça sera rediffusé sur Téléantime, et quelle belle émission. Je suis vraiment content de démarrer ce premier programme avec vous. Vous reviendrez une fois par mois, on a pris le rendez-vous, le radio show, par contre, on invitera Marie-Christine à venir sur le plateau, donc il me faut caméra, casque et tout, et on la mettra là. Donc en gros, pourquoi est-ce que je vous parle de Marie-Christine, des garçons ? Il y a beaucoup de femmes dans le milieu vaudou. Énormément. Ouais. Énormément. Alors j'ai vu, elles étaient toutes de blanc vêtus. Voilà. C'est important le blanc ? La pureté. D'accord. Elles sont parfois aux yeux non plus ? Ah oui, il y a des femmes qui sont déterminées plus que d'hommes. Sérieux ? Il y a certaines choses qu'une femme fait, l'homme ne fera même pas. Comme quoi ? Aller dans le cimetière. Les femmes n'ont pas peur ? Non. Léonie a fait, il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. On a vend, vend, sac à dodo. Sérieux, c'est vrai ça Marie-Christine, vous ne le voyez pas Marie-Christine, mais on va, promis, le mois prochain, elle sera notre invitée, on prendra déjà le rendez-vous. Qu'est-ce que tu as dit papy ? Pardon ? Je te dis déjà, Marie-Christine m'a épaté. Sérieux ? Le jour que j'allais au cimetier le mec a vu Marie-Christine comme une femme qui était devant, elle a pris la route, c'est Marie-Christine qui lui donne la main pour monter le mur, pour traverser. Donc vous êtes caché au mur là aussi, en fait vous n'avez pas le droit de le faire ça ? Il y a des cimetières qui sont ouverts, mais s'il est fermé, je dois bosser. Il y a des cimetières, vous entrez dans les cimetières ? Pourquoi jamais ? Vous commandez passage. Et vous n'avez pas peur, il y a des choses, vous voyez des choses, on va poser la question à Marie-Christine. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des choses. Il y a plus la vie dans le cimetière. C'est qui ça plus la vie ? Il y a plus de choses, il y a plus de mouvements, il y a plus de bruit. Sérieux ? Ah, que... Tous les jours ? Mais bien sûr. Ça bouge, c'est tout le soir. Vous faites peur là les gars. Mais moi je ne veux pas avoir peur. Tu n'as jamais vu un pommier dans un cimetière ? Et alors ? C'est là qu'il y a les plus belles pommes. Mais personne ne m'a mangé. Ah là. Ah là. Demande-toi pourquoi. D'accord. Bon. Alors, votre numéro est affiché, on peut vous joindre ? On est un peu là, c'est un peu l'échange que nous avons puisque vous venez, vous nous donnez une heure de votre temps, une heure et demie et en contrepartie, alors on le répète, nos parafossés, personne ne crie les autres. Si on veut vous appeler, on vous appelle. Si on ne veut pas vous appeler, on ne vous appelle pas. Point très. Qu'est-ce que c'est votre... On va commencer par Papi et Bouclé après avec Théo. Papi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon ami ? Alors, sache-le Papi, je te le dis en toute sincérité, j'aime beaucoup ta... J'ai beaucoup de... Comment dirais-je ? De respect et d'amour. Pour toi, tu m'as l'air d'être un gars très posé, très calme. Oui, c'est ma nature. Voilà, très... Mais attention, le fleuve tranquille, ouais. Oui, mais pendant ce temps, on dit toujours méfiez-vous de l'eau qui dort. Ouais. Il faut me chercher. Tu travailles beaucoup avec le Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe, et tout le monde aux Antilles. Oui, aux Antilles, le problème que se pose, bon, ce n'est pas une discrimination, mais je ne travaille pas pour les Haïtiens, je ne travaille que pour les Antillais. Ah ouais ? Pourquoi ? Non, c'est ma volonté. D'accord. Je préfère. Alors, tu es près de vous nourrisant, ceinture noire. T'as dit, quand je dis ceinture noire, c'est... Le dernier dégueulasse. Tu as un niveau... Voilà, quoi. C'est... Il n'y a pas plus fort que toi, papy ? Bon, tu sais, comme je vous dis, il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus fort. Tant qu'on a la vie, on est en train d'apprendre. OK. C'est la philosophie qui veut dire tant qu'on est là, on n'a jamais fini d'apprendre, on a continué à apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Alors, je n'ai jamais dit il n'y a plus fort qu'il n'y a plus pas fort parce que tout le monde est en train d'apprendre. Tout au long de l'émission, on a affiché ton numéro de téléphone. Tu vas quand même nous le redonner pour te joindre. Papy, c'est quel numéro ? Alors, c'est le 07 77 83 22 71. Papy, hein ? Papy. Donc, 07 77 87 83 22 71. Papy, Jacques. On va terminer l'émission avec le plus beau, le beau gosse. Non, mais c'est vrai, Théo, qu'on te voit, on se dit, « Ouah, mais... » « Mais si près de vous, nous, c'est plus grand-de-bord. » Est-ce que tu ne dis pas, par exemple, tu côtoies une femme, peu importe toi-t-elle, je salue Mme Théo, c'est ma copine, donc il y a beaucoup de ta femme, en plus ? Est-ce que quand tu rencontres du monde, surtout l'agente féminine, est-ce que quand tu leur dis que tu es prêt de vaudouisant, ça fait peur ou pas ? Non, ça ne leur fait pas peur, ils ne me croivent pas. Il n'y a pas à quoi ? Oui, parce que je ne ressemble pas aux voyants qui s'imaginent. J'avais l'état... Elle aurait pu le dire, moi, à Christine, sans aller trop loin, j'ai une dame qui vient voir. Oui, bonjour, je la reçois, je vais rentrer, asseyez-vous. Oui, je suis venu voir le voyant, M. Alexis. Je lui dis, ok, asseyez-vous, je reviens. Non, 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 mais M. Alexis. Je lui dis, ok, pas de problème, je vais faire ce que j'ai à faire, je le reviens, je lui dis, venez, suivez-moi, on va s'asseoir, on va discuter. Non, monsieur, je suis venu voir M. Alexis. Je suis venu voir le voyant. Je lui dis, mais madame, le voyant, c'est moi. Elle m'a dit, vous ? Aussi jeune, aussi beau garçon ? Hum, on ne va pas faire ça ? Elle s'est assez, et puis on a travaillé, et puis elle m'a dit, si je t'ai dit, c'est vous qui gardez des affaires, là, pas des gens, quoi. Ah oui, d'accord, le mot, le mot, le mot, ça te dérange pas, pardon ? Non, menti, menter, garder des affaires, non, 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 ça ne me dérange pas, je reste tel que je suis. Alors, Théo, même question, on te remercie pour ta présence, le mois prochain, Oui, si tu veux. On rajoutera Marie-Christine dans ce show avec nous, on peut te joindre à quel numéro ? Alors, 0609 56 23 49, 0609 56 23 49. 24 heures sous 24 ? Non, en cas d'homé, quand même. Ah ouais, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les garçons ? Vraiment, je vous remercie d'avoir joué avec nous la carte de la franchise, on essaiera, si possible, une fois par mois, de se retrouver dans ce petit studio que nous fêtiez, Michio Tala, le radio show, que nous parlais du Vodou, d'essayer de démystifier tout ça, donc, moi, je vous avouerais que j'aimerais, pardon, bien voir une cérémonie, il ne faut pas s'inquiéter qu'on vienne voir une cérémonie. Non, du tout, au contraire, il faut venir. Il faut venir. Il faut venir, il y en a souvent à la CAE d'Haïti. Très bientôt là, il y en a, il faut que tu viennes. Monsieur, tout le monde peut venir voir le... La CAE d'Haïti, Grand Ouvert. Je te fais confiance. Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, papi ? Que fait Vodou avancer. Ouais. Que nous fais besoin de répis. Il ne faut pas avoir peur du Vodou. Venez. Venez voir. Et après, vous jugerez. Et toi, mon ami Théo, qu'est-ce qu'on peut... Ah ben, plein de bonnes choses et que je fasse encore et encore parler du Vodou, que j'ai encore la force de me lever pour pouvoir en faire et en faire et encore. Parce que moi-même... C'est fatigant parfois, non ? Ah oui. Ah oui. Là, on va passer dans sept jours de Vodou non-stop et je peux te dire sortir là après sept jours en dessous de H.S. H.S. Donc, on commande les loyaux toujours et que j'arrive à faire et en faire. Parce que j'aime ça. Merci. On peut les moments et les émissions en bout. Émissions en finie. Qu'est-ce qu'ils ont passé en bel petit moment ? Et puis nous, donc, pas oublier, le mois prochain, ils reviendront avec nous sur le plateau. Je suis super content de démarrer cette première émission avec eux. Donc, le radio show, nous parlons aujourd'hui de Vodou. Vous pouvez les appeler de notre part. Ce sont des potes, des copains. Donc, ma co-respectée, c'est Monsieur Papy et puis Monsieur Théo, comme en allemand. Et puis Marie-Christine, promis juré, elle viendra le mois prochain également avec nous sur le plateau. Nous parlerons de tout ça avec elle. Je rappelle que vous pouvez nous regarder sur Free, Orange et Mi Box et puis également nous écouter chaque après-midi entre 15 et 18h, Espace FM, radio et télé Pays. Merci un peu, Tchibéren Pamoli. Et quoi d'autre ? On a tout dit, les copains. Merci d'être venus. On n'a pas dit Aïe Bobo. Aïe Bobo, voilà le mot, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Aïe Bobo, en fait. Qu'on est content, qu'on est d'accord avec tout ce qu'on a fait. J'aime beaucoup la communauté haïtienne, j'aime beaucoup la culture haïtienne, mais je vous avouerai que j'avais un tout petit peu peur du vaudou et puis bon, en te connaissant Théo, ça va. Ton travail commence à apporter ses fruits, je dirais. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir aussi, les jeunes, quel âge ? 18 ? C'est à partir de 18 ans quand même. Il faut être mature. Si un enfant vient, il vient avec ses parents. D'accord. Accompagner de ses parents. Est-ce que c'est difficile d'arriver à votre stade des garçons ? Vraiment, c'est d'ailleurs ceinture noire. Ah oui. C'est beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a du boulot. Qui décide que tu es ceinture noire, Théo ? Tu passes des examens, c'est un peu... Voilà, tu passes des examens et on te regarde, on apprend à voir ta sagesse. Est-ce que tu es capable ? Est-ce que tu peux tenir ? Et après, on valide. Ok. Merci les gars. C'était pas trop difficile ? Merci en pull. Aïbobo qu'on vous dit souvent. Merci en pull. les moments à l'émission, votre émission finie. Comme est solide, ma grand merci en moune, comme est en pull aussi. C'est monsieur Olivier. Il se reconnaîtra parce que c'est grâce aussi à lui si on a monté un petit studio sympa comme tout. Style radio, radio show et merci en pull radio télé et ça qu'a fait nous bien plaisir. Merci en pull Olivier des Belbos et à très bientôt. Je vous aime. Bonne soirée. Merci. On va finir avec le stream. Salut. Télé Antilles Jean-François Saint-Louis Le Radio Show Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada